et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming et un nouveau let's play mais non mais ça fait longtemps que j'ai démarré un nouveau let's play mais bon celui ci sera très probablement très court bienvenue sur fnaf into the pit je voilà j'adore là on va dire la 6 j'adore la licence fagnat at frediz j'ai aucune peluche mais évidemment que j'en achèterai un jour et puis et puis voilà voilà j'adore les jeux fnaf j'adore le lore de fnaf j'ai suivi évidemment tous les game theory mais il faut savoir quelque chose c'est que je n'ai joué qu'à deux jeux fnaf dans ma vie et évidemment je n'ai pas du tout fini à savoir fnaf 1 sur lequel je crois j'ai joué genre trois fois et j'en ai fait deux vidéos sur ma chaîne youtube au final j'ai jamais fini le jeu et l'autre jeu sur lequel j'ai joué bas c'est security breach mais à l'époque oui bah où il est sorti j'ai voulu jouer avec mon cousin parce qu'on est tous les deux fans de fnaf mais comment dire que le jeu était extrêmement buggé et que bah on a absolument pas pu le finir parce qu'on était soft lock on était soft lock juste après une sauvegarde donc en fait on crevait en boucle et bah c'était chiant et en plus on voyait même pas parce que les lumières étaient buggés et on crevait en boucle enfin bref c'était horrible mais un jour pourquoi pas essayer peut-être de se relancer dans l'aventure de security breach et en plus le pire endroit du jeu était buggé que c'était là c'était à la garderie avec moon et bah c'était buggé et en fait il nous suivait pas donc voilà on était hyper stressé mais au final il se passait rien enfin bref comment allez vous vraie question sinon et voilà j'ai hésité ce soir à lancer finalement du fnaf mais mais voilà c'est chose faite et demain du coup je streamerai très probablement en journée pour faire quelque chose qui n'était absolument pas prévu que j'ai découvert tout à l'heure avec la dernière vidéo de le poc angry penguin voilà un jeu de rage un petit peu type alt f4 etc et moi moi j'aime beaucoup le poc je l'aime bien et on va dire que je m'en inspire un petit peu également et voilà bah évidemment je vais y jouer évidemment j'en ferai une vidéo j'espère que je vais pas trop souffrir si ça se passe bien pourquoi pas le speedrun mais là je n'en sais rien je mettrais peut-être un petit timer pour voir où on en est mais mais c'est tout et on dira que je les speedrun parce que j'avais un timer et c'est tout enfin bref j'ai rien setup de particulier j'ai juste mis la fenêtre pour qu'elle soit plutôt bien je vais peut-être éloigner mes jambes de ma tour voilà je vais je vais me je tourne mes jambes comme ça pour éviter que si j'ai peur mes jambes aillent à droite parce que c'est déjà arrivé que je tape ma tour avec mes pieds parce que fin avec mes jambes parce que j'ai eu j'ai été surpris et malheureusement c'est mon bas du corps qui a bien réagi et j'ai tapé ma tour ça a éteint mon pc je vais éviter de le refaire aujourd'hui ça serait bien et écoutez on va jouer clavier de ce que j'ai vu sur internet ça peut se jouer à la manette mais sur le clavier faudra jouer en qwerty a priori évidemment on a la technique oh attends quoi que ah si c'est bon ouais parce que depuis mon reboot de pc je sais pas si j'ai déjà joué une seule fois en qwerty mais du coup a priori c'est bon le son du jeu risque d'être peut-être un peu bas désolé mais c'est mieux comme ça et ben écoutez je n'ai aucune idée de quoi parlera le jeu évidemment je sais qu'on va être poursuivi par le monsieur là évidemment je on connaît l'ennemi du jeu on sait que voilà on va retourner dans le passé et c'est tout ce que je sais donc écoutez on est parti pour une expérience optimale juste le curseur jusqu'à ce que l'image du centre soit à peine visible pardon oh mais là non mais attends là c'est même pas à peine visible c'est juste il disparaît oh oh putain attends à gauche aussi il y avait une image ouais mais c'est de l'opacité c'est pas pareil putain ça veut dire tu peux jouer comme ça jusqu'à ce soit à peine visible est-ce qu'on joue vraiment le jeu ou j'imagine que c'est entre guillemets easter egg le fait qu'à droite on le voit bon allez on est là pour souffrir donc vas-y confirmer difficulté une expérience équilibrée une expérience narrative bon entre nous flippant non non je suis pas fan des modes difficiles dans les jeux à part si je kiffe le jeu à la limite je me dis un mario odyssey un mario galaxy ouais avec plaisir un jeu mario ouais mais si c'est des jeux que j'aime déjà ok mais j'ai pas envie de souffrir gratuitement pour rien ce que j'ai fait avec sonic frontières et de passer en mode facile ça a été la meilleure décision de sur mon let's play de ce jeu donc on va rester dans un plus basse des difficultés parce que bah j'ai fini aucun jeu fnaf la peur la preuve donc voilà peut-tu continuer avec ces paramètres oui après j'ai vu qu'il y avait un mode speedrun sur le jeu donc on sait jamais prologue maintien pour courir j'ai aucune idée est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose d'intéressant dans le coin pour une fois putain c'est rapide papa c'est pas très fort mais bon le jeu le jeu montera le on je montrerai le son au prochain stream au pire si là c'était vraiment trop trop bas comment je peux lui donner la voix de du papa osval il est temps d'y aller à eux pour continuer oh le pixel art j'adore les pixel art ça se trouve ça on va juste vivre un cauchemar il n'y a nulle part où je peux aller les pizzas c'était bien pendant quelques temps mais je veux vraiment faire quelque chose de nouveau oh allez vous êtes raider à jeff n'est sûrement pas si atroce chaque jour était similaire au précédent pendant tout ce long été je rentre je prends des pizzas je fixe un des murs jaunes et tâcher de graisse pendant des heures puis j'attends que tu viennes me chercher qu'est ce qu'il ya d'amusant là dedans je suis presque content que l'école commence demain donc je n'aurai qu'à voir cet endroit pendant les week-ends je suis désolé fiston je sais qu'aucun d'enfants n'a comme unique activité de traînaison d'une pizzeria des labrées mais jeff c'est notre seule solution c'est tout ce qu'on peut se permettre tu sais que les temps ont été difficiles depuis que le moulin a fermé une fois que je serai à temps plein au corner store si le corner store tient jusque là tout ce qui se trouve dans cette ville est mort ou en train de mourir et impossible de savoir qui sera le suivant et pourquoi nous ne pouvons pas déménager dans la ville voisine où tout le monde est allé tous mes amis sont maintenant cela ne doit pas être si difficile pour baby de voyager un peu et bien à part si ces eaux fragiles se sont solidifiées pendant une nuit impossible de déménager trois petits points c'est quoi ça envoyer des commentaires 1 et si on roulait attend quoi et si on enroulait baby dans du papier à bulles ah si seulement c'était aussi simple même avec la grande puissance du papier bulles elle reste trop fragile et ce n'est pas prêt à le changer soupir en parlant de choses qui ne chochent pas j'ai pari que cet opossum est toujours la intersection avec le feu ah ouais faisons un marché si cette vermine est toujours là je te donnerai un dollar bonus pour une autre je te donne un ordre pardon je relis c'est des petits textes moi c'est du mal ah ouais faisons un marché si cette vermine est toujours là je te donnerai un dollar bonus pour une part supplémentaire à Jeffs ok ah oui ça c'est de la ville morte wow ah oui opossum mais bien bien mort c'est un vachement gros rat dis moi mais est-ce que ce c'est pas rat est-ce que ce ne serait pas nintendo c'est rat toujours là ah toujours mort Jeffs pizza les choses s'arrangeront et bien et bien elles ne peuvent pas s'empirer c'est l'idée mais on a l'air tout petit nous bon je pense pas qu'on soit réellement petit quel genre de père suis-je si je ne peux pas le rendre heureux encore moins lui donner autre chose que de la pizza je suis désolé que les choses se soient déroulées comme ça Oswald et en fait c'est lui le méchant du jeu on est dans une autre timeline et en fait notre papa c'est le papa Afton et nous on est je sais pas qui ah mais attends mais la pizzeria elle était défoncée mais en fait enfin elle est utilisée encore et bien encore trop tard papa tu te souviens quand c'était le top des endroits ah attends c'est la mère attends qui a parlé avant oui c'est bien un père tellement mes parents m'amenaient ici tout le temps je me rappelle encore de jouer je me rappelle encore de jouer dans la piscine ouais c'est plutôt je me rappelle encore que je jouais ouais non c'est bizarre c'est bizarrement traduit tellement mes parents m'amenaient ici tout le temps je me rappelle encore de jouer dans la piscine à boules et d'attraper des teignes alors c'est sûrement pour ça que c'est encore interdit d'accès ça vient tu sais oh une piscine à boules secrète oh oui on va lui donner cette voile à Oswald oh ça y est je peux me déplacer ah et c'est du ZQSD ou ah oui c'est bien du ZQSD objectif ouais carte mais c'est bizarre pourquoi la carte c'est pas un tab oh c'est très perturbant attends faut forcément que j'utilise ma souris je sais pas je me demande si sur manette ça serait pas mieux alors là on est dans le coin repas l'entrée à gauche l'aile des fêtes stockage salle d'arcade cuisine j'ai vu que la seule chose dont je me souviens c'est que la salle d'arcade il y a des mini jeux là dedans sécurité évidemment on connait piscine à boules bah ouais mais c'est pas si secret que ça s'il y a carrément sur la carte euh et après comment on peut faire on a un inventaire ah je serais pas étonné qu'il y ait des secrets sur ce menu journal ah c'est juste les dialogues ah c'est les dialogues qu'on a eu avant ok donc on peut revoir tout ce qu'on a tout ce qui a été dit une piscine à boules secrètes et qu'elle cherche la boule cherche la piscine à boules oh je reconnais ce S et après on a les paramètres oh des succès moi j'aime bien les succès oh le opossum oh putain bon je vais très probablement pas 100% le jeu après il coûte 20 balles quand même est-ce que je peux courir ah je peux courir ah ça me perturbe de devoir utiliser ma souris je pensais que ça serait un jeu sans souris oh putain c'est eux pour interagir recherche gratuite unique pas pour l'eau j'aimerais que ce soit du soda à l'orange ouais on dirait que notre pantalon il traîne je pense qu'on est pas grand on doit avoir à peine 15 ans 15 ans en mode pixel art oh quoique ils ont l'air grands quand même alors donc là est-ce qu'on peut y aller non c'est fermé la porte est verrouillée oh c'est perturbant que ce soit eux pour interagir avec des choses employés only bah évidemment bon au moins c'est du zqsd avec la course avec shift ah bah j'ai même pas eu le choix oh elle existe vraiment ça a l'air dégoûtant mais je me demande ce que ferait papa si je me cacher il disparaît c'est quelque temps ça lui apprendrait peut-être à ne pas me laisser dans un endroit assez flippant pendant toute la journée je veux rentrer moi mais voilà y'a quoi ici ah attends attends pourquoi eux je ne sais pas pourquoi il y a cette scène elle n'accueille jamais le groupe ah donc nous en fait on est trop jeunes pour connaître fnaf enfin pour connaître les fredd je n'ai jamais vu jeff utiliser ça auparavant ça explique toutes les tâches au sol c'est quoi ça est-ce que ce serait pas le bras de de foxy mais c'est génial les ambiances 2d comme ça je vais faire un jeu en pixel art cette flaque semble être là depuis un moment j'espère que ça ne va pas s'infiltrer dans ma chaussure il suffit de pas marcher dedans bon d'accord ah est-ce que c'est un masque sur le mur là j'ai l'impression et bah écoutez ouais cette porte là on l'emprunte tout seul ça faudra se méfier je sens qu'à un moment on va se faire avoir ah je reconnais ses dessins il est où foxy on dirait que l'on a pas quelque chose ici je me demande ce que c'est je me demande oh si putain de tic ta mère putain et mon temps de réaction je viens de voir là avec la rediff bon faut bien que je tienne mes jambes collées pour pas taper la tour ah putain ah on peut bouger les trucs j'ai vu qu'on pouvait trébucher dans les succès oh mais mec bon do not use j'espère de pas attraper une conjonctivite sautez dans la piscine à boule oh ça y est je suis dans le passé qu'est-ce que quoi et oui il y a beaucoup de monde tu as vu enfin j'ai pas peur il dit qu'on irait au cinéma après génial qu'est-ce que vous voulez aller voir je ne sais pas un truc à propos de gens qui chassent des fantômes ok ces personnages ressemblent à ceux que je dessine ah mais si ça se trouve ça se passe vraiment dans sa tête et dans le passé à la fois je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut parler moi je veux faire le jeu moi je veux parler à tout le monde ah c'est un toboggan ça mais du coup on est pas plus petit on est vrai je sais pas si on a rétrécif ou si on est toujours aussi petit qu'avant non pas contre ouais mais on est vraiment un gosse en fait oh la danse il y en a pas un qui fait le floss de Fortnite Chica non peut-être non c'était peut-être dans un fight game que j'avais vu ça ah bonnie est la meilleure ah bonnie est là ah bon mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une femme ah oui la meilleure penses-tu qu'il prend super la trad et on peut pas aller plus loin un onse-brun un onse-brun un onse-brun un lapin violet une sorte d'oiseau femelle flippant mais tout le monde s'en blés à adorer bonjour j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau jeu un seul arcane nous devrions vérifier ça je parie qu'il est génial je parie que je vais obtenir le meilleur score avant tout le monde je l'ai déjà fait oh la la il y a des enfants partout hé salut mec super fringue je n'ai jamais vu une tenue parallèle de ma vie euh merci j'adore ton future of the flashback c'est le film préféré vieux de quoi parles-tu le film est sorti il y a à peu près trois semaines du calme il plaisant juste je suis mec et lui c'est cheap et toi petit tonton euh je m'appelle Oswald Oswald comme le magicien le magicien ? et d'Oz bien sûr ah oui je l'ai vu une fois mes parents m'appellent Oswald j'imagine que c'est là qu'ils ont trouvé bordeaux où ça se fait qu'on ne t'ait jamais vu dans le coin Oswald ? je suis euh c'est une bonne question oh t'es un marrant ? c'est pas grave d'être nouveau Oswald le nouveau moulin ramène beaucoup de nouveaux comme toi en ville nouvelle ? oui un tout nouveau moulin en acier mon père travaille là-bas le père de Mike aussi bordel je parie que c'est là où ton père a eu un travail quoi ? mais ? cheap mec attends ah oui j'peux essayer de différencer leur moi cheap mec tu fais peur au nouveau laisse le s'amuser un peu pendant qu'il s'est stèle je vais jouer à pizza roulée avec nous Oswald ça a l'air amusant mais je crois que je ne devrais pas être là eh bien où est-ce que tu devrais être ? oula c'est clairement pas normal ça allo mec je veux continuer à parler cinéma avec toi alors salut celui viens avec nous on va parler comme ça je ne sais pas ce qui se passe mais ça ne pourrait pas me faire de mal de traîner un peu c'est mieux que de se cacher dans cette horrible piscine à boule qui sait qu'un papa arrivera de toute façon on voit un enfant qui est débile il n'avait pas des lunettes tout à l'heure non est-ce que je peux aller dans les employés all-nits ? toujours pas la porte est verrouillée la porte est verrouillée mais non 1. ne pas courir 2. ne pas hurler d'accord pizza 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 bon est-ce qu'il y a des trucs de particulier à voir ah là c'était Foxy moi tu reconnais moi tu connais il faut venir à tête fragil d'accord blablabla ok retrouve Chip et Mike dans la salle d'arcade elle est où la salle d'arcade ? attends c'était cette porte là ou c'en est une autre ? non non c'était bien à gauche je crois qu'il fallait que j'aille bon le son du jeu a l'air d'être ok c'est pas trop fort donc la salle d'arcade ah bah super en tout cas on me donne le choix une pizza au goût de soda ? attends une pizza au goût de soda ? ok est-ce que je peux partir ? je devrais observer les alentours ah ça je connais ça on va devoir l'utiliser bonjour Freddy tiens d'ailleurs il y a une il y a une game théorie qui est sortie sur FNAF in to the pit littéralement tout à l'heure donc je le regarderai quand j'aurai fini le jeu ah bon pour pirate pas l'ousa de Foxy d'accord eh bien écoute allons ici roh c'est l'arcade les prizes j'imagine que ça ça fait partie du 100% on dirait attaque à on peut parler là ah attends c'est Mario ? non c'est Donkey Kong Mario ça je crois je suis pas sûr ah ou quoi que bon là je crois que là c'est du il me semble que ça c'est le mini jeu de FNAF 3 enfin l'un des mini jeux secrets de FNAF 3 là je saurais pas trop dire vu que l'autre là il est devant j'arrive pas à savoir ce que c'est ouais vu qu'il y a un marteau peut-être Mario mais ça j'aurais dit vu la map là je t'aurais dit c'est peut-être Mario versus Donkey Kong tiens là on a un masque de Foxy si j'avais un mot je pourrais le donner ici pour avoir des récompenses tellement métro ça ne serait pas génial d'avoir du hamburger sur sa pizza imagine un peu toute l'excellence du burger même aplati mais pourquoi ? as-tu déjà essayé de tenir un énorme burger avec une seule main pendant que tout jouer sur une bande d'arcade c'est impossible tout tombe mais tu peux tenir une part de pizza avec une main je crois que tu tiens quelque chose ça va pas l'avoir aussi amusant que les autres ah ah bon hop papa a dit qu'il adorait ce jeu papa a dit qu'il adorait ce jeu quand il avait mon âge ça a l'air amusant ah mais on va peut-être croiser notre papa waouh ce GGY a le meilleur score sur tous les jeux quel talent il est noté qu'il faut un ton de jeux pour jouer je me demande où je peux en obtenir je me demande aussi papa a dit qu'il adorait ce jeu ah oui mais d'accord et là j'imagine ça se pourra avoir la ticket mais bon si pour plus tard est-ce qu'on peut jouer sur des jeux qui sont là ah ça je reconnais ça il me semble que ça va être le mini jeu avec la voiture mais je sais plus du tout comment il s'appelle et j'ai un doute c'est quoi c'est FNAF 6 je crois c'est sur le simulator et bah écoute continuons as-tu vu attend Zendralix et Zendralix VS Mecha Zendralix est-ce que je l'ai vu j'adore Zendralix je savais un gamin qui a du goût enfin quelqu'un qui aime les classiques as-tu déjà joué à Pizza Roller ou est-ce pas Pizza Roller mais j'ai déjà vu quelque chose de similaire c'est le meilleur modèle récent de Fazbear's donc je ne suis pas étonné il y a des trucs assez exclusifs ici qu'est-ce que Fazbear's ? un gamin qui ne connait pas Fazbear's c'est un escroc mec un mec voilà prends une balle et on va te montrer comment jouer tu vas commencer contre moi je vais y aller doucement peut-être oh les mini-jeux d'accord alors le but c'est de marquer autant de points que possible en faisant rouler les balles dans les anneaux sur trop il y a une robe au bout qui va renvoyer valser ta balle donc tu dois gérer la vitesse de ta balle regarde la puceur baf waouh il a tiré à combien ouais je sais pas essayez mais du coup je dois tirer avec quelle touche bon on va dire que c'est avec eux non barres espaces logiquement ah putain paf putain il pue la merde votre jeu oh mince c'est mon tour oh le petit con wow t'es un bon à ça Mike Mike est le meilleur joueur de pizza au l'air de la vie il est presque trop bon si tu veux mon ami c'est pas comme si j'essayais je suis juste coincé ici pendant tout l'été pendant que mes parents travaillent mais je vais être moins bon quand on retournera à l'école donc là c'est à moi c'est à moi putain mais c'est dur en fait là le pixel art fait que enfin je trouve ça difficile de tirer ah ouais d'accord faut juste toucher la zone et si je tire à fond ok non ça va si c'était aussi con d'accord allons-y paf putain mais le mec putain et moi j'ai que 30 j'ai entendu dire qu'on va j'ai entendu dire que nous allons avoir un nouveau professeur cette année je crois qu'elle s'appelle madame méchame méchant dernier lancior se fais en bon nuage bon nuage ah ah ouais non d'accord c'est vraiment pas bien fait enfin c'est c'est pas dur ah ah invaincu mec tu n'avais pas besoin d'y aller aussi fort avec le nouveau je le motive juste à faire mieux la prochaine fois et si on jouait à chat à la place ah oui ça nous donnerait l'occasion de montrer les environs à hausse euh je j'en dis euh d'accord cool je vais être le chat en premier prépare toi à curir ah je t'ai eu quoi j'ai pas compris mais attends il y avait deux le mec de gauche là avec sa casquette il était dédoublé est-ce que ça ne serait pas un bug oh l'endroit est bondé aujourd'hui j'ai l'impression que je ne pouvais pas te semer ship je crois que tu as raison tout le monde se remet en jeu avant l'école et que tu dis de cache-cache alors alors ça ça j'ai auquel je suis bon à toi il y en a une déjà trouve une cachette est-ce qu'on dirait pas dans les employés au nid alors j'imagine bah là en fait ça sert un peu de tuto le tutora est-ce qu'on peut aller derrière on peut pas j'ai l'impression bah à la limite on retourne à bas et on va dans un piscine à boules non on peut pas où est-ce que je peux aller je pense que là faut trouver un casier c'est assez c'est assez classique dans les jeux de se cacher dans un casier ou un placard ah mais du coup mes potes ils sont plus là ah là dedans non ouais notre notre jou enfin notre personnage ça a l'air d'être un enfant quand même est-ce qu'on peut se cacher là non on devrait un peu observer les alentours ah Freddy qui est attends Freddy c'est qui Freddy c'est lui Freddy et connard non on peut pas aller là je sais pas je sais pas trop où on est censé aller à part s'il y a une des portes des employés qui est accessible ah mais mes potes ils ont vraiment disparu bon attends tu te fous de ma gueule genre ça c'est accessible aussi facilement alors là tu veux me dire qu'il y a aucun gosse qui est allé là il y a rien dans ces cadeaux j'espère que ce ne sont que des décorations sinon un enfant va vraiment avoir le pire des anniversaires la porte est verrouillée ah et du coup logiquement ah j'ai cru que je pouvais plus me déplacer bon logiquement on va à droite ou on parle à toi oh un costume vide je parie qu'ils ne vont jamais regarder là dedans juin 1985 ah c'est moi se cacher dans le costume de Golden Freddy ah success team c'est vraiment comme ce film je n'attendais pas je devrais me cacher mais on se cache vraiment dedans QD le compteur indique la quantité de pas attend me dis pas que c'est un jeu qui peut nous écouter oh shit oh j'espère que Mike n'a pas entendu je vois vite me cacher bien joué mais je peux t'entendre chip ah peu importe ça tue déjà 3 ouze pas encore il est silencieux pas comme toi eh bien je veux je peux peut-être je vais le trouver en premier ils ne vont jamais me trouver maintenir j'ai pas trop compris ce que j'étais censé faire que diable était ce truc osbox ça ne m'a pas vu je ne suis sûrement pas censé être ici à l'arrière qu'est-ce qui se passe le vide il te prend les enfants là c'est quoi c'est que dans cette timeline là dans cette timeline il est juste devenu fou il a buté du monde c'est ça bonjour bonjour y a-t-il quel cas chip Mike mince cri il ne sert à rien il y a trop de gens qui crient où sont-ils peut-être qu'ils savent ce qui se passe est-ce que je peux pas re-rentrer là-dedans t'as 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 ouais non j'ai l'impression que le son le son ça a l'air d'être mon perso donc quand on marche on fait zéro bruit et quand on court évidemment on en fait ah appuyer sur A ça permet de voir les quêtes attends j'ai pas mal de quêtes là ah et là c'est nous trois avec Mike peut-être enfin avec Mike et Chip ah ça change progressivement ça ah je sais pas je dois trouver Chip et Mike peut-être qu'ils savent ce qu'il se passe il est où le point là ne te fais pas attraper oh putain ah mais en fait ça c'est le c'est les logs des quêtes ça c'est quoi déjà c'est le journal ce n'est pas rassurant ah ça y est on peut voir les jeux ça c'est une super NES ça je crois non est-ce qu'on peut jouer maintenant je vais noter qu'ils font un jeton pour jouer mais ils en font un sacré bouca est-ce que là on ne retournerait pas dans la piscine à boules parce que j'imagine qu'on ne peut pas se cacher ah ils sortent mais moi si je veux partir je devrais juste partir bah oui bien sûr mais non est-ce que je n'ai pas chopé une fin alternative oh allez que faire tu as laissé papa derrière mais non mais non attends attends c'est une vraie c'est une vraie fin mais je vais speedrun ce jeu ah mais putain c'est qu'il y a plusieurs fins possibles c'est pour ça qu'il y a un mode speedrun et bah incroyable merci à tous ah bah oui je vais le speedrun 100% si c'est que ça je vais le speedrun après c'est juste des déplacements et des dialogues tu vois bah évidemment évidemment je vais je vais je vais peut-être pas regarder les fins parce que ça risque de me spoil bon du coup ça confirme qu'on va bien rencontrer notre papa mais mais bon bah en vrai c'est rigolo c'est rigolo qu'il y ait une fin comme ça on peut vraiment se barrer merci de faire ça putain il y a tellement de jeux où tu dis c'est débile bah oui tu devrais juste partir bah évidemment juste tu te casses et puis voilà tu te poses pas de questions bon après c'est juste tu sais pas ce qui va se passer pour toi par la suite mais bon au moins c'est très bien comme ça bon faudra que je pense quand il y a vraiment du son qui est très fort voir la ma table de mixage sur streamlabs OBS pour voir si le son était trop peu fort ou pas assez ça veut dire la même chose c'est un pléonasse si le son du jeu était bien ou pas tout simplement putain il y en a eu du monde qui a joué dessus avec à jouer dessus après ils mettent les testeurs etc les traducteurs donc ils mettent les gens peut-être à la com aussi donc ça va ça va très vite bah la DA est géniale enfin c'est une DA pixel art mais une DA qui est très réussie attends ils ont mis qu'un traducteur pour tout le jeu ils auraient peut-être pu en foutre au monde thank you for playing merci de rien bon bah on va se faire rembourser maintenant et oui j'ai joué moins de 2h putain c'était c'était une vraie fin par contre j'espère ils vont pas me faire restart du début alors ouais ah on peut jouer avec les flèches aussi on va jouer ZQSD bon bah du coup on va courir allons-y mais oui parce que vu que ça s'ouvre qu'est-ce qui t'empêchait d'y aller aussi bon alors qu'est-ce qui t'empêchait on peut traverser les enfants le panoradig parti dans la piraterie à bientôt aucune idée de ce que ça signifie mais je ne vais certainement pas regarder derrière ce rideau mais je sens que là le coup de la respiration avec avec notre notre ami je sens que je vais me faire avoir ah est-ce que là il y aura un délire de respiration non après j'imagine que c'est comme les IA dans la vidéo de JDG où plus tu avances plus tu fais certaines choses puis tu auras des comportements qui se débloqueront dans le méchant qui nous poursuit ouais bon on peut se cacher sous toutes les tables et on fait pas de bruit quand on se cache et qu'on est caché putain mais ce ce bruit est-ce qu'ils peuvent nous choper en vrai j'ai envie vraiment de baisser le son du jeu qu'est-ce qu'il s'est passé alors est-ce que ça va être un petit peu comme dans FNAF le film où ils sont un peu contrôlés par par le monsieur Afton j'imagine que là on va retourner into the pit je devrais chercher Chip et Mike ah ouais mais je suis allé partout déjà non tu veux que j'aille où je peux pas aller derrière on est d'accord donc là j'aurais dû aller à droite peut-être je sais pas la porte est verrouillée putain mais c'est qui qui crie là ah oh putain elles sont du jeu a l'air d'être bien attends il nous a fait coucou à nous là ah oui est-ce qu'il me demande de le suivre il en retient peut-être Chip et Mike je suis déjà allé là avant j'entends les battements de coeur je suis la créature on va essayer de se cacher mais j'imagine qu'ici on est pas discret mais non tu te fous de ma gueule oh putain c'est horrible mais ça c'est j'adore vraiment les jeux d'horreur enfin je déteste les films d'horreur mais j'adore les jeux d'horreur mais je j'adore les regarder mais je déteste y jouer vraiment c'est est-ce que est-ce que c'est parti je dois sortir d'ici j'espère que Chip et Mike vont bien ah j'ai pas de attends on va essayer de regarder un peu partout en fait moi ce qui m'effraie de fou c'est que je n'ai aucune idée ah et je peux pas retourner là-bas on a vu qu'il y avait des petits enfants moi ça tombe bien parce que je n'aime pas les enfants putain mais attends mais ça veut dire le monsieur il est allé à droite il faut quand même que j'aille le suivre en fait ce que je trouve horrible aussi c'est que on te met en vue FPS à des moments et ça c'est horrible en vrai bah ouais mais là je suis mort ouais bute moi comme ça on regarde ce que ça fait ok c'est juste ça non mais là par contre je suis désolé j'étais censé faire quoi après il a l'air d'être très lent bon au moins comme ça j'ai vu à quoi ressemblent les screamers enfin les jumpscares en vrai ça va c'est assez gentil c'est très rapide ça fait pas trop de bruit après le son du jeu est bas mais bon euh qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais dû faire là je suis la créature là on va essayer de voir ah et je peux pas courir mais attends mais je comprends pas j'aurais dû faire quoi tiens et là si je me laisse buter qu'est-ce qu'il se passe ok c'est juste ça ok c'est juste ça putain mais le jeu est très rapide on a on va dire on a très peu de contexte c'est juste paf voilà d'un coup il pète un câble il bute plein de gens ah est-ce que je devrais pas me cacher dans le grillage non je sais pas euh je vais essayer je vais essayer l'option ah qu'est-ce qu'ils me disent là cette chose me demande de le suivre il a peut-être shippé Mike je dois trouver shippé Mike est-ce qu'il me demande de le suivre il le retient peut-être ouais mais le journal et les quêtes c'est exactement la même chose en fait euh ce que je vais faire c'est que je vais tenter de me barrer de la pizzeria pendant qu'il me poursuit pour voir si j'ai une fin alternative tiens je vais ah mais attends oh non il y a grave moyen qu'ils me prennent à contre-courant je dois sortir d'ici mais non putain ah mais il m'a vu là il m'a 100% vu j'imagine c'est si on fait trop de bruit là il peut nous choper ah il part à droite est-ce que c'est parti je dois sortir d'ici donc là il a fermé la porte donc là je peux vraiment aller là oh mais putain il nique sa mère mais qu'est-ce qu'il faut faire ah mais il va me reprendre par surprise l'autre et si je me cache il va me buter évidemment est-ce que je me cache en prévision qu'il va essayer de me rechoper je ne sais pas est-ce que je fais ça pour rien ah je peux peut-être aller derrière les animatroniques il faut que j'évite de mettre ma main proche de mon visage je sens que je vais me faire avoir à un moment alors non vous vous êtes toujours comme ça attends c'est là où j'étais avant ça non employé à nid non mais je peux rien faire ah j'ai entendu un bruit je ne sais pas ce que je dois faire objectif échappe-toi quand je veux m'échapper ils me disent d'aller chercher Mike et Chips là et l'autre truc que je peux faire du coup ah putain et oui on peut rentrer dans le pit du coup maintenant et là on se tp dans le présent d'accord ok le voilà le voilà Oswald où avais-tu la tête te cachée dans cette vieillerie tu ne m'as pas entendu t'appeler papa papa non putain les enculés c'est pour ça qu'ils parlent on est parti sans sauver papa attends non mais ça sert à rien de spammer eux ça marche pas ah et on a réussi à le sauver putain ah d'accord je vois le genre papa tu vas bien bonjour bonjour les gars attend je fais quelque chose de ma part avec papa il m'a l'air normal c'est peut-être la poussière que tu as respiré gamin rentre chez toi et repose toi attendez un putain c'est horrible nuit une oh putain c'est horrible qu'as-tu fait à mon papa papa qu'as-tu fait à mon papa ou bomen tu comment est-ce que tu sais conduire la maison comment tu sais où j'habite c'est juste une hallucination là non ou c'est un mélange des deux non ça a l'air d'être une hallucination oh putain ah ouais non parce que le chat aussi réagit mal je vais juste aller dans ma chambre pour la nuit d'accord qu'est ce qui se passe que devrais-je faire je vais appeler maman papa il est bizarre il a fumé de la drogue je vais appeler maman elle saura peut-être quoi faire papa laisse toujours son téléphone de la maison j'espère qu'il est dans sa chambre appelle maman maman où il ya des rêves là j'imagine on n'est aucune des jetabou là j'ai aucune rêve des autres jeux fnaf à part évidemment les les personnages des jeux fnaf comme ça on peut se cacher à bas le ventilateur évidemment attend il fait du bruit le ventilo un an même activé il en fait pas assis à le ventilateur dans tous les fnafs évidemment le truc la voiture téléphone évidemment eux à c'était la porte ok d'accord j'avais pas compris oh c'est horrible d'éteindre la lumière ça mais sa maison elle est vraiment l'embout par contre je suis importante à faire que mes devoirs m'étant en vacances d'été à quel moment tu étais devant papa m'a offert papa m'a offert cette lampe à lave lors d'un vie de grenier assez rétro mais je l'ai trouvé cool je pense c'est un peu trop évident qu'on puisse pas se cacher dans le placard ouais mais dans le lit c'est évident c'est la seule cachette possible dans la maison dans la chambre oh putain ça va être horrible je vais jouer mais vraiment je m'en sens ça va être dur bon de toute façon en vrai de vrai c'est juste les jumpscares qui me font peur mais mais c'est tout en vrai c'est quoi ça c'est un couloir on peut se cacher là après j'imagine que là on va être tranquille on pourra explorer la maison tranquillement oh putain il ya un grenier oh là 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 est ce qu'on peut se cacher dans le grenier ah j'ai récupéré des piles ok dans le jeu a priori on fait pas de bruit ça a l'air très bruyant bon on essaye de retenir les informations et comment je rentre c'est trop sombre j'arrive pas à voir bon intéressant le grenier ça a l'air très bruyant bon c'est pas un hasard si il me dit c'est très bruyant pour deux choses je pense que c'est des objets qu'il faudra utiliser peut-être bah comme dans fnaf 3 pour où tu fais des sons pour le faire changer de direction ton à ton ennemi en l'occurrence bah c'est 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 le même ennemi quoi là on a vu qu'on pouvait se cacher là ah putain j'ose pas courir du coup après je suis en mode facile donc en principe ça devrait aller il ya quoi il ya le chat qui est aussi en dessous là non je sais pas il ya un truc à droite là est ce que j'ai la map de la maison ok on a la map de la maison y'a pas l'air d'avoir d'étage putain mais la map elle ressemble de fou à la pizzeria our house bah écoute c'est l'occasion de voir chambre principale j'imagine que c'est la chambre des parents salle à manger cuisine sous sol on va on va aller partout on va profiter pour un petit peu voir après vu que je continuerai le jeu la semaine prochaine j'imagine que je pourrais pas me souvenir de tout ça a l'air très bruyant bon bah ça ça veut dire c'est autre chose qui pourra nous permettre de faire des trucs comment des diversions il ya une photo de baby sur l'étagère il vit toujours proche de nous qu'est ce qui nous empêche de partir ne pas laisser maman seul avec cette chose ah là là il ya aucun interrupteur pour les lumières dans cette maison donc ça c'est la salle à manger et moi je venais d'où je venais de là c'est ça ok on va aller voir là que je crois c'est la cuisine bon en vrai je vais courir ça m'étonnerait qu'on soit se buter sauf si je le croise mais je pense que on voit on va pas le croiser c'est le numéro de téléphone de bavard ah oui donc faut vraiment se balader en fait pour trouver les infos oula ça parle politique j'ai vu quatre oh non il va nourrir le chat puis manger le chat où est ce qu'on peut se cacher au cas où ici une pile j'imagine qu'on aura un délire de lampe torche ah bah oui vu que dans notre chambre on voyait que dalle sous sol là on y accès et le chat il est là ok une corde à i pour voir l'inventaire alors là on a un numéro de maman une pellule à cellule des communes poussiéreux mais robuste la corde est ce qu'il ya une histoire de sauvegarde ou non on s'en fout je trouve ça cool qui qui change un petit peu les dessins du menu ok on peut se cacher là non c'est des bruits de souris que j'entends et le chat il s'en fout j'ai pas regardé les contrôles d'ailleurs paramètres est ce qu'on a est ce qu'on a des contrôles particuliers ouais tu vas activer le chrono des speedrun audio ok entrer alors à lampe torche f mais je pense qu'on l'a pas on l'a pas encore je pense carte m courir shift 4q on a l déplacement bon bah c'est zqsd ok y'a rien d'autre ouais interagir avec eux en vrai ça me convient en torche f ouais c'est juste ça peut être perturbant si si je me rate au niveau des touches à la limite peut-être ce serait mieux genre que ce que la lampe torche f je trouve c'est pas pratique comme touche et accessibilité qu'est ce que c'est taux d'indice ouais non vrai taux d'indice on va éviter on va confirmer vas-y ah merde pourquoi il m'a foutu en plein écran ça c'est une vanne oh non parce que tout à l'heure j'ai mis 20 ans avant de trouver les bons paramètres ouais c'est chiant c'est dès que tu changes un petit peu les réglages ils te foutent en plein écran c'est moi je joue pas en plein écran pour parce que j'aime bien voir tout mon écran bah écoutez hop alors f ouais non je n'ai pas encore là je n'ai point encore la truc oh putain c'est parce que j'ai éteint la lumière j'ai eu j'étais en train de me dire qu'est ce que j'ai fait bon attends en vrai je vais changer les touches la l'inventaire l'inventaire i ça me va la carte m mais attends mais je suis en quartier là maintenant attend pourquoi m ok d'accord pour rire on est bon ouais bah je pense qu'on est bon putain ils m'ont foutu en plein écran mais c'est une vanne et arrêtez alors c'est hors de question je vous peins un jeu en plein écran et encore moins sur ok ça y est j'ai accès à la map alors là on est dans la cuisine on va aller dans le hall numéro 2 et après bah on n'a pas le choix on va aller dans la la chambre numéro 2 donc là on a déjà vu j'imagine qu'on peut se cacher là dedans yes là on a le téléphone de maman peut-être on peut chercher des donc elle est infirmière ou médecin bah oui évidemment évidemment qu'il était là j'ai vu le téléphone de papa si on la tape de dit mais je dois devoir trouver un moyen de lui faire partir ce truc de faire partir ce truc je peux peut-être l'effrayer avec un gros bruit bah ouais mais j'avais compris mais qu'est ce qui se passe si je vais le voir ah merde ah donc c'est là où il y aura un fameux truc où il va falloir peut-être se cacher ou quoi donc là j'imagine que je vais devoir utiliser mes piles comment je peux gérer parce que j'imagine qu'il va toujours retourner à son point de départ bon je sais pas bon je pars du principe moi qui va aller à dans la cuisine ah oui j'ai entendu une porte bon allez vas-y en espérant qu'il soit pas là alors on pose le numéro de maman mais non je suis timé mais mec j'ai pas retenu attends le jeu il joue là attends je baisse le son me dis pas que le jeu là il est en train de jouer mon coeur est en train de battre c'est horrible non je pense pas qu'il puisse nous attaquer quand on est dans un menu quand même là il aurait pu m'attaquer avant putain je me doutais que j'aurais dû retenir ce numéro de merde putain ah là là moi qui disais je suis peut-être un peu trop vulgaire pardon dans mes dans mes streams ah mais putain mais c'est parce que l'opinence du jeu elle change pas t'as fait une MR ah Bon alors du coup le numéro c'est 3-5-56-83 Bon 83 j'imagine Mais comment je compose le numéro Mais là il va se rallonger Sur le lit non Après j'imagine c'est parce que là Dans le jeu Ah putain Il y a une ambiance rougeâtre C'est les battements de mon coeur peut-être Mais il est où le numéro ? Ah putain mais c'est moi qui l'ai Alors 5-5-5 Comment choisir ? Ah ok 1-2-3 Et comment j'appelle ? Mais les gars Bonjour Maman Maman c'est urgent Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est papa Il y a quelque chose de ton parent D'accord j'arrive tout de suite Retrouve maman Pourquoi je me suis fait attaquer ? Ouais donc c'est nous qui devenons fous en fait Ah mais là il va me trouver Bah oui Ça va pas marcher deux fois de suite Il se doute bien qu'on est là je pense Ah ok Non j'ai l'impression que Ah si là il va me trouver je crois Non Pour qu'il fasse Peut-être que je suis en mode facile C'est pour ça que là il m'attaque pas Ah mais est-ce que Il est intelligent Il va nous attendre A retrouver maman Ah Ça doit être maman Oh putain Mais comment tu sais que c'est ta maman ? Bon allez on va y aller tant pis On va y aller tranquillax J'imagine il va m'attendre à l'entrée Ou il va la buter la maman Ou un truc comme ça Ah Bah ok j'y croyais vraiment pas Maman papa s'est fait enlever et remplacer par Enlever et remplacer ? Est-ce une farce Oswald ? Papa a l'air d'aller bien Tu devrais savoir qu'il ne faut pas Faire de fausses urgences quand je travaille Il est arrivé tellement rapidement Mais tu n'arrives pas à le voir Je vois que papa va bien Je ne sais pas ce qui t'arrive Mais va dans ta chambre et calme-toi Je dois retourner à l'hôpital Eh Eh bien j'imagine que tout dépend de moi Papa doit être bloqué dans la piscine à boules Je dois retourner chez Jeff Bon moyen de t'échapper Bon et j'imagine si le jeu est bien fait Bien fait entre guillemets Non il ne va jamais venir nous chercher Je crois dans notre chambre il n'y a rien qui fait du bruit Bon allez vas-y Je pense qu'on a une save à chaque objectif Bah oui évidemment Bah en vrai il ne me rattrape jamais non ? Oh putain mais dans la rue aussi ? Qu'est-ce que ? École ? Oh putain Il y a plusieurs zones Il n'y a pas que la pizzeria J'imagine ça doit être l'équivalent des chapitres Ah ou non les nuits En mode première nuit on l'a passé à la maison du coup On va la finir à la pizzeria Après bah il y aura l'école La bibliothèque et le moulin Et la dernière nuit j'imagine on va la passer dans la pizzeria Je ne sais pas Ah c'est toujours considéré comme la nuit une Je pense que je vais couper les VOD par nuit Rends-toi la piscine à boules Donc tout va bien Ah bah écoute Tiens question je me pose Est-ce qu'on peut aller en haut ? Je pense pas qu'il va nous poursuivre Je pense que là on est tranquille ici Mais du coup on va aller chercher l'esprit de notre papa dans le passé Est-ce qu'on a accès à cet endroit du coup ? Ah oui Ici ça a bien changé évidemment Ah non c'est verrouillé J'imagine qu'on aura accès aux caméras à un moment La porte est verrouillée Bah attends mais je suis où là ? Oh putain on peut tomber mais c'est horrible C'est très rétro là Ah mais je crois que Ouais si on court Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui toucherait maintenant C'est vrai que t'as pas le droit de spammer les touches Do you Do you Do you not J'en sais rien J'sais pas ce qu'il y a écrit Mais du coup là on va retourner à chaque fois dans le passé avant l'incident Ah non quand même D'accord je dois maintenant te trouver papa Quoi ? Est-ce que cet enfant Je peux peut-être l'aider Quel enfant ? Quel enfant ? Tu parles de quoi ? Tu parles de qui ? Ah Oh non bah oui bah maintenant que l'autre il est plus là Ça va être les animatroniques qui vont me poursuivre Ah oui ils sont partis ces trois là Bah ils sont à droite logiquement Une boîte de fusil Papa m'a déjà montré comment d'utiliser une Je crois que c'est utile maintenant Je ne crois pas que c'est utile Vas-y attaque moi Vas-y Ah non Eux Eux Quoi eux Merde Bon au pire ça sera l'occasion de voir si on peut se faire attaquer Et de voir les jumpscares des autres aussi Ok donc maintenant que je l'ai donné sa pile Par contre vous foutez de moi parce que je ne pouvais pas switch Ouais ça a l'air de Ah la salle d'arcade Et l'entrée Ok d'accord Il y a un grand couloir C'est pour ça que je me disais c'est bizarre On peut voir les portes pardon bloquées C'est bon à savoir ça Bon bah on va aller à droite J'imagine il faut aller là-bas Ah même pas ? Pourquoi ça ? Portefeuille de papa Papa Mais est-ce que notre papa il est redevenu enfant aussi du coup ? Il va mourir Bonjour Attends Aidez-moi je ne peux pas sortir Comment t'es entré là-dedans ? Quelque chose m'a attrapé et m'a fourré dedans On dirait que le costume va se fermer d'un coup Je crois que je peux desserrer les vis avec un tour de vis Je vais en trouver un Oh Trouve quelque chose pour faire sortir l'enfant Merde Putain Oh j'ai encore gâché une pile On peut pas passer là Ah si Oh de l'argent Ah mais du coup maintenant je suis Est-ce qu'on je peux partir ? Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois ? Justement Ah Non mais Je peux pas l'ouvrir D'accord Alors qu'est-ce qu'on peut faire de particulier ? Ouais c'est ce qui me semblait hein Y'avait pas ça tout à l'heure Donc c'est les âmes des gens Dès ces day Ok c'est le petit qui faisait du bruit Ah c'est creepy là les visages comme ça Euh ok Bon je pense pour l'instant Après Pour moi en termes de De game design Y'a aucune raison qu'on se fasse attaquer maintenant Je pense qu'on devrait être un petit peu tranquille C'est juste Par contre c'est chiant Quoi ? Ah ça veut dire qu'il est de retour Et si je retourne dans le pit Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'attaque ? Je pense que oui hein Ah et du coup on va chercher Une vis Dans le futur Enfin dans le présent Mais là j'imagine qu'il est là Vu la réaction Ah non Bon j'imagine que Jeff il est plus très en vie Mais j'imagine qu'il me faut des vis d'ici Alors Jeff tu vas bien ? Ah oui Euh alors est-ce qu'on a des petites vis ici ? Est-ce qu'il y a un truc qui a l'air d'être mis en avant ? Il m'a parlé de pièces manquantes Au parleur Ah mais moi ce qui m'embête C'est que je sais pas comment fonctionne la plupart des objets Portefeuille de papa B pour inspecter Non E pour inspecter Quand le magasin rétro de la ville a reçu un nouveau robot de Mecha Zendrix Papa m'a promis de m'emmener le voir J'en voulais tellement hein Mais papa n'avait pas assez d'argent Quelqu'un l'a acheté quelques semaines plus tard J'ai cru que je ne le verrais plus jamais Au final c'était papa qui l'avait acheté Il avait fait des heures supplémentaires tous les jours Pendant des semaines pour me faire la surprise J'étais si heureux D'accord Donc on est vraiment un enfant en fait Je pensais qu'on était un adulte qui retournait en enfance Mais même pas Pistolet à électron Ah Non on peut pas ça Derrouiller Ok Euh Panneau de contrôle Mais je ramasse des trucs J'ai aucune idée d'à quoi ils vont servir Par contre je crois que j'ai une J'ai de l'endurance Parce que là il s'est mis à marcher sans aucune raison Et c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive Ouais ou peut-être Ouais peut-être quand il est fatigué Il tombe en plus Petite merde Bon qu'est-ce qu'on a ici Ah dans le futur Enfin dans le passé Je suis jamais allé là J'y suis jamais retourné Et pourquoi Pourquoi on a eu un Un petit screamer là Quand je suis retourné dans la salle de la boule Alors qu'il y avait rien Ouais bah évidemment Et on peut pas se cacher ici Dans le présent Non je pense que Toutes les scènes du passé Je pense que quasiment Toutes les scènes du passé Se passeront dans la pizzeria Mais quoi que En vrai ce serait bizarre Et après Bah je pense que Toutes les scènes du futur Se passeront Enfin du Du futur encore une fois Toutes les scènes du présent Enfin la plupart se passera dans Dans d'autres bâtiments Que la pizzeria Je pense que la pizzeria C'est l'espèce de lobby Où t'es safe Parce que là Y'a aucun endroit Où se cacher On a vu Ouais bah écoute On va retourner là Parce que je sais pas Ce que je dois faire Je l'ai pas trouvé Son tournevis Moi du coup Je sais pas où est-ce Qu'il pourrait être À droite J'ai essayé d'y aller Je crois pas Que ce soit utile Maintenant Mais cette histoire De fusible Là on est d'accord Je peux pas y aller C'est verrouillé Attends Il a dit quoi C'est verrouillé Je pars Attends C'est verrouillé Je pars avec le tournevis C'est là-dedans Si c'est la même pizzeria Je me demande Si Jeff a la même clé Et là Ah donc en fait Je suis retourné A la piscine à boules Trop tôt Là j'aurais dû Retourner maintenant Donc maintenant On va voir Jeff Et maintenant Il aura Putain mais pourquoi Il fait un saut comme ça C'est un petit con Ouais pour sortir Pour sortir pardon De l'échappe C'est assez long Mais du coup On va faire quoi là On va essayer De gérer Jeff On va On va jouer avec Jeff Bonjour Jeff Euh Jeff Est-ce que tu as une clé Pour aller au sous-sol D'abord la piscine à boules Puis le sous-sol Tu te redouis gaba Euh oui J'ai juste envie d'explorer Eh ben faisons un marché Juste entre nous Je n'ai pas payé les ordures J'ai oublié de laisser Un sac au moulin plus tôt Un sac au moulin Mais tu te fous de ma gueule Amène ces déchets là-bas Et je te donnerai la clé A ton retour Ah mais prends cette lampe-teur J'y fais assez sombre là-bas Merci Mais il n'y a pas beaucoup de batterie Faut lui les ordures Si tu arrives à courre de batterie Il y a sûrement plein de trucs Intéressants là-dedans Oh Mark Ah putain F pour changer la pile Ah oui mais il n'y a pas De pile tout court dedans En fait Bon Ah Tac Ah et comment ça se passe Ah je pense qu'il faut toujours Aller à droite Donc en fait on va Mais attends ça veut dire Je peux aller à la bibliothèque Et à l'école maintenant Ah ouais C'est rigolo ça École nuit une Conseil maintien On sait pas Pour courir Putain mais même l'école Elle fait abandonner Putain Mais c'est horrible Il fait assez cheap Par contre Ce truc là Euh Moulin il m'a dit du coup Alors est-ce que j'ai vraiment besoin Le moulin il était fermé J'aurais peut-être pas gâché Ouais Connor Laisse moi Laisse moi décider Ouais j'imagine On est en sécurité Ok c'est dès qu'on va Dans une bordure d'écran Ok c'est intéressant Ouais je pense que Après J'allais dire S'il y a que les moments De course poursuite Un peu Qui sont stressants Ah Il est en train de rompicher lui Mais si les seuls moments On va dire Qui font vraiment peur C'est le moment de course poursuite En principe ça doit aller Mais Je pense que les autres Animatroniques Evidemment Ils peuvent nous attaquer Et j'imagine Qu'ils sont plus rapides Euh C'est bon Merci gamin Tu as sauvé mon nom Au copote Voilà là Comme promis Incroyable Et donc du coup Là je peux y aller Dans le présent Et dans le passé Je vais regarder On verra Et là je peux courir Sans aucun soucis J'ai pas de Y'a pas d'histoire Comme quoi je vais glisser Ou quoi Bah Ah oui connard Je ne peux pas utiliser ça ici Mais je suis censé faire quoi Comment je switch Ah oui Ouais Je suis Putain mais je peux même pas le faire Avec la souris en plus Je pense Je pense qu'il y a un problème Au niveau des touches Il va me remettre En plein écran en plus Je pense que je devrais Jouer à la manette Parce que là C'est le genre de truc Où il y a un problème C'est pas normal Que je puisse pas interagir Evidemment Ouais aussi Le fait que les paramètres A chaque fois Ils se réinitialisent Genre là J'ai touché à rien Ils me demandent Une confirmation Donc du coup Moi ça me refait mon Ça me remet mon jeu En plein écran Mais Bah ouais Mais vous êtes mignons Mais je suis censé faire quoi J'essaye un peu Toutes les touches Pour voir s'il y en a une Qui réagit Ouais gauche droite Ça marche pas Il y a aucune touche Qui ne fonctionne Putain J'ai regardé Sur internet Switch Items Fnaf Into the pit Putain C'est chiant ça Cannot Switch Items Bugs Alors J'ai acheté Ce jeu Springgoney Your spot aussi What button You're supposed to press For me Just him To be A white square I don't know If I'm being stupid Or something But I genuinely Can get any further Ah C'est le fameux truc Du tout début Où il y a eu le Il y avait le tout premier Jumpscare Là où le mec Je vois qu'il a eu son souci Putain Mais en retournant Dans le passé J'aurais pu aller Dans la salle Où il y a eu Les meurtres A priori Je n'ai pas pensé Je n'ai pas pensé Je n'ai pas pensé Pour moi Je n'ai pas pensé Il n'y a plus liar I just changed my keyboard to english oh putain oh putain mais tu te fous de ma gueule oh mais c'est pour ça d'accord est-ce que la map fonctionne toujours putain mais c'est juste que le jeu il est pas du tout fait pour le qwerty en fait le jeu est bugé sinon bah oui bizarrement là ça marche mieux ok il fallait y penser oh là 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 mais c'est horrible la lumière on dirait qu'il ya une pile en dessous moi j'imagine que là on n'a pas le choix attends on va l'activer il veut que je fasse attends c'est vraiment vide ici attends il y avait quoi là dedans attends il y a eux qui apparu je vais faire quoi ouais donc en fait je dois retourner dans le dans le présent je suis déjà dans le présent faut que je retourne dans le passé merci jeff à tout à l'heure mais j'imagine que là on va avoir les animatroniques maintenant faut que je check où est ce qu'on peut se cacher tiens juste avant j'ai envie de voir la salle de tout à l'heure que j'ai raté putain mais le son de ça est vraiment horrible la porte est verrouillée on ne me dit pas que l'enfoiré il a il a il a fermé partout là j'ai accès à nulle part ah si l'entrée mais je peux rien faire de plus je peux je peux je peux je peux fuir encore ou pas du coup je pense que non ils me diront dans le jeu que je pourrais pas ah c'est chiant que tout soit verrouillé moi j'aurais bien aimé voir bon bah on n'a pas le choix on va aller au on va aller aux coulisses maintenant on va pouvoir ouvrir ici du coup hop ah mais on va se faire attaquer hein ça pue ça pue oh tiens voilà quelqu'un petit ours mais c'est horrible ah je déteste ah je déteste mais qu'est ce que je dois faire est ce que je dois le prendre sur lui ah exactement ce qu'il me faut bah et là ils vont se réveiller non j'ai très chaud je stress bon j'imagine qu'il y aura max un animatronique qui pourra nous suivre et pas plusieurs qu'est ce qu'on peut faire avec ça où est ce que ces trois là sont partis mais connard t'en as vu un ah et logiquement chical est dans la chambre et tout alors tournevis ouais mais on va le buter j'imagine on arrivera pas à le sauver si parce que là il reste que sa tête au petit quoi bah oui évidemment ah on dirait lui il est peut-être en danger bien on peut le trouver ensemble ah là je ne peux pas agir et papa se retourne là attends je cherche mon papa j'aurais pas vu un homme grand avec un haut bleu par hasard tu veux dire comme un adulte non je ne l'ai pas vu écoute mec j'aimerais pouvoir te dire mais ah blablabla ah ouais mais il nous rattrape pas ah mais là on est obligé de partir non à moins que oh putain vraiment bah oui vraiment et oui vraiment connard mais mais tu es sérieux mais j'aurais dû faire quoi mais attends mais le trisbar moi j'ai pas le droit vous foutez de moi chaque cachette a ses propres risques putain mais c'est une vanne j'aurais dû faire quoi je pouvais vraiment me cacher là genre c'était safe c'était safe de se cacher là tu veux me dire putain c'est un die and retry j'ai compris ouais par contre un truc qui est très chiant c'est que le E pour ouvrir des portes et un tir à agir avec les objets c'est le même bouton enfin en fait ah quoi que attends E E ah si ok non là t'as une porte là t'as une porte et là t'as un E main en mode tu as besoin d'un objet ah du coup je vais devoir me retaper les dialogues bon heureusement que les dialogues on peut aller on peut les faire rapidement putain mais si le jeu il est en 5 nuits je pensais finir le jeu en 2 streams mais finalement je vais en avoir pour beaucoup plus de temps ah ouais mais du coup je suis obligé de me cacher sous sous une ouais il me poursuit moi c'est verrouillé ah je peux retourner et il me poursuit là ah oui quoi ? sérieux ? oh là là mais qu'est-ce que je dois faire parce que en fait il est lent en fait il est lent donc du coup là avant j'ai pu me permettre d'aller à gauche mais en le faisant bah je crevais quoi je crevais parce que j'étais bloqué mais là la question que je me pose c'est à part retourner dans the pit qu'est-ce que je peux faire ? ah je peux peut-être retourner dans le noir à droite je pense pas qu'il me trouve dans le noir je sais pas s'il me trouvera on peut tenter putain mais je vais devoir me taper ça combien de fois ? en plus j'ai des trucs j'ai aucune idée à quoi ils servent je pense que ça sera vraiment pour plus tard sauf si je peux me défendre avec mais ce serait un peu con de le gâcher vraiment au tout début du jeu après ça c'est intéressant de savoir j'en suis à où dans le jeu actuellement genre est-ce que je suis à 20% est-ce que je suis à 40% imagine je pense pas c'est un jeu fnaf quand même s'ils annoncent le nombre de nuits c'est qu'il n'y a rien de particulier alors on va tester la théorie de on retourne là je n'ai pas eu beaucoup de temps pour chercher papa mais je dois avoir retrouvé un meilleur plan je suis désolé papa reste en sécurité en attendant mon retour et Jeff il l'a pas vu la maison d'Oswald jour 2 ah donc fallait vraiment que je parte ah ah et là c'est un cauchemar ok putain j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il se passe ah photo de famille oh non c'était qu'un rêve j'imagine que je devrais commencer ma journée oh le petit déjeuner bonjour le chat faire grossir le chat puis manger le chat ah mais du coup on voit notre notre chambre de jour c'est bien j'imagine de jour on est giga safe ouais je pense que le jeu en speedrun il doit se faire rapidement je pense qu'en 30 minutes c'est faisable mon nouveau sixième s'est levé ah c'est le premier jour de l'école tu es encore endormi jeune homme oh je n'espère pas j'ai fait un rêve étrange à propos de papa ne t'inquiète pas papa va bien il t'attend à un salle à manger quoi alors est-ce que c'est papa normal non oh j'ai peut-être sauté le petit déjeuner aujourd'hui mais ton papa voulait manger avec toi ce matin peut-être un autre matin eh bien n'oublie pas ton petit n'oublie pas ton déjeuner pour ne pas mourir de faim bonjour papa ah n'oublie pas ton petit déjeuner d'accord il me sert à quoi mon petit déjeuner enfin mon déjeuner un sandwich jambon fromage le plus iconique des déjeuners d'école je peux éteindre la lumière active l'interrupteur de la lumière 10 fois putain trop bien j'ai eu un success team mais du coup je me demande je peux aller à la pizzeria là ou pas du coup qu'est-ce qui m'oblige d'aller à l'école surtout qu'il fait jour maintenant donc le moulin je peux voir ce qu'il y a maintenant caresse jinx le chat jinx j'ai la ref ok ah bon bah là les bonhommes on sait ce que c'est tous les bonhommes avec des visages là ah bah là c'est fou le ref de fnaf cette espèce de poubelle là c'est la ref le balai c'en est une cette cage là c'en est une le ballon c'en est un ouais peut-être qu'on terminera au moulin de jeu ah bibliothèque j'y suis pas allé tout à l'heure bibliothèque je peux courir à travers les portes automatiques ah ouais bon on peut rien faire ah mais c'est peut-être pour ça que les portes de temps en temps je les ouvre automatiquement en fait c'est juste parce que je cours dedans alors est-ce que la pizzeria c'est une pizzeria de nuit seulement ah oui bah oui vu qu'on est le matin et bah écoute go à l'école le compteur de bruit indique combien de bruit ton environnement et toi fête reste silencieux oh la grosse maîtresse je ne peux pas m'empêcher de penser à ce truc j'aimerais juste pouvoir m'en suivre qui pourrait déjeuner dans un moment pareil complice espiègle tu es sûr que c'est une bonne idée Jet tu peux partir si tu es aussi trouillard ah merde c'était pas le même qui parlait j'avais pas compris putain eh qui a fait ça attends eh qui a fait ça oh non on peut se faire choper par les profs du coup vérifie ce qui a été laissé je me demande si ce qu'il y a on a d'autres ah c'est la reprise et bon tout le monde retourne en classe d'accord madame installez-vous les enfants n'oubliez pas il faut que la cloche sonne pour que vous soyez libre on trouve l'enfant au pétard oh mais toute petite l'école et là je suis où salle de classe ah oui mais c'est la rentrée aujourd'hui ils ont dit du coup alors l'enfant au pétard je sais même pas à quoi il ressemblait c'est qui c'est lui c'est Nest non il y a il y a 4 tables par classe ouais mais ça doit être une ville de merde l'observateur il dit quoi lui j'ai entendu le concierge parler à sa serpillère l'autre jour doit être possédé par un fantôme très maniaque hé t'es l'enfant au pétard je m'appelle Jet mais j'aime bien ce nom aussi est-ce que tu as d'un autre je peux t'en emprunter d'abord petit tu ne peux pas simplement emprunter un pétard ils sont un peu à usage uni d'accord alors tu peux m'en donner eh bien tu as la moindre idée de près de ces trucs tu sais quoi je traîne souvent la bibliothèque après l'école apporte moi quelque chose que je ne peux pas obtenir ailleurs et peut-être qu'on en fera un marché je pense que j'ai déjà de quoi rentre chez toi regarde un peu s'il y a des choses interagissables voir si on peut gratter des piles mais du coup là la journée est finie ah on peut aller dans la voir le principal on peut se cacher ou pas non putain mais c'est n'importe quoi qu'on puisse rentrer dans le mur du principal comme ça ok j'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs interagissables ouais il n'y a pas une espèce de méga vision à la Genshin pour voir les choses interagissables là c'est quoi c'est une autre salle de cours c'est des toilettes peut-être ah non c'est la cour il n'y a pas de toilettes dans cette école ouais je pense que l'école ça servira à rien je pense qu'il n'y aura jamais de poursuite là-bas oh une pile alors elle était vraiment dans un sac d'un étudiant enfin d'un élève est-ce que tu lisais un livre pour ne pas être naze oh allez les gars arrêtons de perdre du temps avec c'est un télo mais non mais de quand on fait du mal aux filles ah c'est un jeu woke elle est noire la noire se fait maltraiter c'est un jeu woke ne les écoute pas Dylan est juste jaloux parce que tu sais lire ah merci des brutes de mon ancienne école s'en prenaient à moi parce que je disais eh bien elle doit m'être assez stupide je lis beaucoup de science fiction qu'est-ce que tu lis de la mythologie grec oh je comptais bien intéresser ah en vrai ce n'est pas très différent de la science fiction surtout sur le fait d'être courageux face à des situations impossibles si jamais tu veux dire quelque chose avec des images je serais ravi de te prêter un comique si tu aimes l'art ce truc pourrait peut-être te servir j'ai aidé mon papier à ranger de la camelotière et j'ai trouvé son vieux carnet de croquis il y a quelques bons dessins là-dedans ouvrir l'inventaire est-ce que ça ne serait pas la map du moulin genre un endroit où on n'est pas censé être à tout hasard ah intéressant non j'ai pas eu le temps de dire impossible il était une sorte de technicien donc ce sont juste des gribouillages et des notes sur son ancien travail mais il ne voulait pas en parler j'étais censé le chanter mais je ne voulais pas gaspiller du papier tu vois ah ouais je me rappelle Gabriel au passage je m'appelle Oswald c'est un cas d'invite sans Gabriel merci attends j'ai envie de le dire moi votre carnet j'ai plus le temps quoi mais attends c'est quoi les touches ah c'est à aider alors ah ça c'est des secrets ça c'est des secrets ne pas manger près de chica pourquoi est-ce que ça commence à sentir mauvais problème d'entreprise réparation interne du torse en tête en tête à retarder désactiver le protocole des odeurs pendant la journée pour éviter que chica ne vole de la nourriture les enfants pleurent s'ils la voient s'ils voient la bouche interne vos comportements chica fait déni de déchets prévenir les employés que tous les déchets doivent être sortis avant la fermeture donc j'imagine que là dans le tas on a évidemment des informations qui nous serviront dans le sens où s'il y a des déchets par terre et bah chica ne les prendra et arrêtera de nous suivre ne pas tenter d'utiliser la guitare de pony les circuits activeront le protocole de strangulation tout dysfonctionnement de la boîte vocale doit être rapporté à la direction j'imagine j'imagine que ça c'est un moyen de savoir qu'il est qu'il est proche ajuster les câlins à fracturer le dos d'un enfant encore pourquoi est-ce que nous avons un protocole pour ça encore un réajustement oui c'est vrai protocole de strangulation alors coller le chapeau à la tête les enfants ne font que le voler les mâchoires sont toujours imprévisibles sur les nouveaux modèles pourquoi n'arrive-t-il pas de crier ah ok j'avais pas compris qu'il y avait des textes qui correspondaient à ce que pensent les animatroniques tech 2 j'imagine que tech 2 c'est lui l'appareil pourquoi est-ce que nous avons un protocole pour ça encore un réajustement combien de fois ça fait éloignez les flashes puissants de la vue de Freddy cela le rend frénétique et détruit les circuits n'oublie pas que les yeux noirs observent éloignez les flashes puissants de la vue de Freddy cela le rend frénétique et détruit les circuits je comprends pas le rapport pourquoi il deviendrait frénétique s'il détruit les circuits bon logiquement ça veut dire que dans la salle du passé où on a vu Freddy et qu'il était dans le noir il fallait pas lui tirer dessus quoi la programmation IA fait que Freddy surveille les gens qui partent en gardant les portes tech 2 est affecté tech 2 c'est quelque chose où est-il Freddy continue d'essayer de retirer sa tête tech 2 est affecté ah tech 2 c'est les c'est les comment ça s'appelle putain les exosquelettes peut-être tech n'est pas venu pour la 5ème fois d'affilée note pour plus tard les objets aléatoires commencent à apparaître à de mauvais endroits j'encourage les autres à être attentifs ceci est une violation du code d'hygiène même si les supérieurs s'en moquent davantage d'objets apparaissent et tout commence à former une pile circulaire une pile clairement formée avec un creux au sang Chica va amener la nourriture volée et la pile et la manger ouais donc ok la dernière mise à jour de sécurité a grillé Chica est bloquée dans le protocole de préservation comme un mécanisme d'apaisement la nuit pendant les rondes de sécurité elle m'a regardé vos doigts à distance quelqu'un a pénétré la boîte vocale de Cupcake et l'a programmé pour qu'elle grogne donc ça ça veut dire que ça peut nous fake le Cupcake j'imagine peut nous fake comme quoi il y a des des animatroniques quelqu'un a pénétré la boîte vocale après même pour qu'elle grogne TechDor commence à demander à enquêter vos modèles de guitare les fils de Bonny caissent désormais une fois par semaine changer les mêmes s'ils sont en taque pour éviter qu'ils ne cassent sur scène la direction a demandé à ce que les vieux fils soient jetés à cause d'un procès TechDor a été chargé de les jeter au moulin donc ça j'imagine qu'à un moment on aura besoin ne sûrement pas être attaqué en justice après l'accident d'électrocution je vais m'a détaillé de l'oeil d'animatronique je vais m'a détaillé des couches de costumes ok on n'a aucune info sur Foxy je pensais qu'on en aurait un minimum oula mais vous vous levez le bras je croyais que nous étions aux Etats-Unis pas en Allemagne donc bibliothèque mais du coup la pizzeria est ouverte logiquement si la journée est finie tu poursuivis trouve une cachette même s'il nous voit nous cacher c'est vrai que c'est une question qui se pose rentre chez toi devrait rentrer à la maison mais je croyais qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque attends je vais y aller pour voir mais ça se trouve c'est une espèce de quête secondaire ah ouais non faut vraiment que j'entre chez moi ok mais faut savoir la maison d'Oswald alors la maison ah mais du coup j'avais dit que je ferais une VOD par jour bon tant pis tant pis tant pis alors il est où pap attends là il est en mode méchant j'ai l'impression ah donc même la journée il veut me buter ah et là c'est la nuit transporter une échelle fait du bruit pourquoi je fais ça bon il est temps de retourner à Jeff je crois que j'ai un plan maintenant je dois d'abord sortir d'ici bon entre nous je pense qu'on peut juste courir enfin on peut y aller en principe en courant je vais quand même y aller tranquille mais j'imagine je vais me faire jumpscare ah non je peux y aller je peux partir tranquille ou non le papa il est là il se cache il est devant la porte peut-être non même pas ça ne bougera pas ah putain l'enculé 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 on va retourner peut-être il faut que je je sais pas où est-ce que ça peut être bon dans tous les cas il faut faire toutes les pièces on n'a pas le choix alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait le salon on a fait les deux halls on n'a pas fait le grenier la chambre et le sous-sol j'arrive pas à attendre la fenêtre j'arrive pas à attendre la fenêtre papa elle est l'échelle quelque part par là mécanisme de résistance mais tu veux que ça me sorte avec moi ah oui donc même si c'est une une voie sans issue on peut quand même se cacher et c'est utile ça tu veux me dire attends il m'a parlé des attends là il y a une fenêtre là je peux me barrer par là attends le fond d'où il s'est bon j'imagine il est encore dans sa chambre on verra bien on verra bien bonjour papa ah il est pas là mais qu'est-ce qui m'empêche de partir par cette fenêtre mais attends mais je trouve ça con il veut forcément se barrer par la porte mais bro il y a des putains de fenêtres tu ne peux pas passer par ta fenêtre par hasard c'est con attends en plus là il veut une échelle pour se barrer par une fenêtre mais mec il y en a une juste là bon j'imagine qu'il est dans le grenier sinon c'est pas rigolo en fait je me demande à quel moment ça sera utile de faire du droit de gauche comme ça bon est-ce qu'il y a quelque chose ici il y avait une pile cachée ah mon chien qui aboie non ça fait peur mets ta gueule mes parents sont de retour tiens j'ai mon alarme qui va bientôt sonner et oui j'ai déjà fait mes 4 Genshin pour aujourd'hui hop et est-ce qu'il me verra me cacher non il m'a vu 100% il m'a vu c'est obligé de toute façon au moins ça nous permettra de voir le jumpscare ouais bah oui F ok donc ça veut dire que les piles sont très importantes restent en dehors de vue bah ouais mais il me voit là bah oui connard mais comment tu veux que je devine qu'est-ce que j'aurais dû faire il était à droite et il a regardé à son opposé et qu'est-ce qui s'est passé là bah pourquoi il est rentré dans la c'est parce que j'ai éteint la lumière et tout ou c'est juste parce que je suis mince c'est parce que je suis rentré dans sa chambre mais ça veut dire qu'il est où il est censé être où normalement il est pas dans le grenier il est peut-être dans le grenier et logiquement il est quelque part non même pas on va éviter d'actionner le truc non non mais je gardiens ça en bas quoi 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 je veux partir oh une échelle oh écoute oh putain c'est moi qui fais ce bruit et comment je lâche l'échelle avec eux bah ouais mais logiquement il va me choper là ouais bien entendu j'imagine que les deux moyens pour le déclencher c'est soit tu récupes l'échelle soit tu vas dans sa chambre bon au pire on crève après je pense que c'est le pire bail de passer par là putain je peux aller en dessous là ah je suis invincible ici non ah je pense que je suis invincible dans les dans les endroits ah non on est pas invincible ah la van quoi oh mais t'es sérieux bon allez bute moi putain on peut pas quand on est poursuivi on peut pas prendre l'échelle oh putain je fais chier bon tant pis ah la la c'est horrible ah vraiment c'est tu vois j'aime et j'aime pas à la fois enfin vraiment c'est vraiment de vivre vivre ça moi je ah je t'étais putain il était là depuis le début mais pourquoi tout à l'heure il était pas ah ouais donc en fait dès qu'on a l'info qu'il faut l'échelle il est là attends forcément ou c'est peut-être que je fais trop de bruit c'est peut-être que je fais trop de bruit je pense donc là il est là logiquement non je comprends pas par contre ah non c'est juste que je faisais trop de bruit en fait et bah écoute oh une échelle ouais mais là j'imagine que je fais même si j'avance tentement j'imagine que je fais du bruit ouais je l'ai entendu on va essayer d'y aller lentement mais là la question que je me pose c'est est-ce que il se déplace ah non je l'ai entendu ah putain bon on verra bien putain c'est horrible et là il va être là non ah non là faudra peut-être que je me cache 100% je vais devoir me cacher cette échelle est clairement assez grande pour permettre de passer par là ouais je la pose comment ok oh putain mon coeur est en train de battre mais vraiment c'est con c'est un jeu en pixel art pourquoi t'as peur j'ai du mal moi j'ai vraiment du mal avec ça imagine si j'étais on va dire dans un duo à la link et terracide comme j'aurais j'aurais bien aimé faire vraiment moi je ne toucherai jamais au jeu d'horreur je serais tellement effrayé il m'a dit quoi la piscine à boules du coup ah mais je le sens 100% mes parents ils viennent d'arriver ils vont ouvrir ma porte pour me dire est-ce que tout va bien 100% ça va me faire peur c'est sûr c'est sûr que ça va me faire peur j'ai fait de moi tu as vu mon papa ne me cause pas d'enduit d'accord ah et là il y a des clients ça prend une éternité d'avoir ma pizza je jure plus j'attends plus j'entends les rats dans le mur genre et si la cuisine avait des rats encore pire et si les rats font la cuisine ne me dis pas de me calmer tu sais que je suis musophobe il a l'air distrait pas rado ah putain mais je croyais que c'était une femme mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est un homme bon écoute avançons avançons la piscine à boule papa ah ça doit être do not touch peut-être là les drapeaux qu'il y a la vraie que j'ai entendu avant je me demande d'où elle venait quoi ? oh putain oh mais j'en peux plus mais laissez-moi oh putain oh parfait les lumières sont éteintes je dois trouver comment les rallumer franchement j'ai juste envie de j'ai juste envie de faire des tout droits pour voir ce qui se passe ouais mais c'est sûr que je vais me faire choper parce qu'on sait qu'il faut aller là je tente en remplir au maximum le compteur de bruit ouais et là c'est le son de tu vas te faire attaquer ouais attention ouais bon allez choper moi choper moi pute moi mais qu'est-ce que tu fais là vas-y c'est un die and retry putain mais sans déconner c'est tellement simple de crever dans le jeu après je pense qu'il y a moyen de fuir quasiment indéfiniment le le mec par contre comment il savait que j'étais là mais alors il y a quoi ici est-ce qu'il y a Freddy toujours et qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça il nous attaque pas mais il rire spoil ouais prouve l'enfant mais quel est l'intérêt pour moi de faire ça est-ce qu'il revient me choper dans le présent et Jeff il a rien à nous dire est-ce qu'il y a encore le client énervé non il est plus là si mais Jeff il nous dit pas ouais ton papa il vient de passer gamin évite les ennuis ça me dérange pas que tu traînes tard évite juste de te laisser ou de commencer un feu les ennuis jeudi c'est une pagaille il est fatiguant je suis toujours fatigué donc c'était pas rien ok ah mais la question là ça imagine j'ai fait ça je me suis softlock ah mais putain attends un truc qu'il faut que je pense à faire à chaque fois je pense c'est de regarder la map à chaque fois pour voir où je suis censé aller je pense que c'est dû au mode facile ça de voir la map est-ce qu'on va avoir un petit jumpscare parce que j'aurais pas dû revenir dans le présent ou est-ce que ça a reset sa position bon alors ouais de fait j'aurais dû faire quoi est-ce que j'aurais dû me cacher et courir après je suis censé faire quoi là si tout est bloqué parce que le coin repas c'est là où était le lapeing donc sinon la théorie bah c'était juste qu'ils me poursuivent jusqu'au sous-sol ah mais attends au sous-sol j'ai de quoi me cacher je sais plus je crois pas d'ailleurs le numéro de notre mère je vais le oh si vous m'attaquez pendant que je suis dans un menu dégueulasse bon alors est-ce qu'il est encore là bon on l'entend ne dis pas qu'il a rebloqué l'enfant dedans ah c'est dans ces moments là qu'on a un intérêt à regarder mais trouvez l'enfant vous êtes mignon mais il est où l'enfant ah ok ok bah attends là on va tester la théorie donc là ça ça fait du bruit là logiquement il est censé rien faire il m'a vu non bon la porte est verrouillée mais qu'est-ce que je dois faire vraiment mais bordel de merde je dois faire quoi ah attends là il y a une croix peut-être que j'aille là est-ce que j'ai encore mon tournevis ça devrait s'ouvrir maintenant oh putain let's go let's go mais du coup c'est juste pour se cacher attends F quoi F ah et du coup je suis de retour là merde et du coup maintenant j'ai débloqué l'accès ok génial donc j'ai accès à la sécurité à la salle d'arcade j'imagine j'imagine non je pense pas que j'ai une save en vrai sauf si je débloque du dialogue je pense que si je débloque du dialogue ouais je vais choper une save et là il y aura les animatroniques sinon c'est pas rigolo la porte est verrouillée ok donc maintenant on sait que c'est verrouillé ah donc en fait c'est nous qui construisons la map petit à petit donc on sait que tout est lock actuellement bah là on va aller dans la salle des fêtes je pense d'où viennent ces pleurs ? oh putain la vanne tu veux que j'aille où là ? putain j'aurais pu passer par là depuis le début tu te fous de moi et là là je suis au hall des fêtes et faut que j'aille à la salle des fêtes ? il est où ? il est où ? ah remplacé ah mais là il va me choper il n'y a aucune chance je suis caché là ? putain ah putain c'est dégueulasse si t'es trop lent les plombs ils ressautent ah j'en peux plus oh j'ai pas envie de continuer vraiment vraiment j'aurais dû regarder un let's play mais j'ai acheté le jeu c'est trop tard je l'ai acheté bon attends je vais avancer pour voir ce qu'il se passe est-ce qu'il va être là ? la porte est verrouillée bon bah déjà et alors qu'est-ce que ça me débloque ça ? ah c'est le même ah oui mais je dois faire quoi alors ? ah non c'est une nouvelle maintenant je suis dans le sous-sol ok donc maintenant que j'ai débloqué les vents je les ai toutes débloquées ah donc est-ce que est-ce que je ne devrais pas oh mais attends tout à l'heure j'étais tout à l'heure j'étais juste dans les coulisses j'étais pas au sous-sol bon en vrai on verra mais je pense que pour l'instant les animatroniques ils peuvent pas nous attaquer je pense que ça sera plus tard donc maintenant qu'est-ce que je pourrais faire ? bah évidemment remettre les plombs mais euh allez attends attends les deux vents nous parce que là je vois ici on a une ventre là on en a une autre bon j'en sais rien on va sortir la réaction ne s'ouvre pas ah merde mais qu'est-ce que je dois faire alors ? là je dois retourner en arrière mais ah non faut que j'aille en bas à droite là je suis à la première ventre donc je vais en bas à droite ah c'est que ça bah écoute on va sortir quoi ? oh putain la van oh oh ça mon merde attends ils vont me faire respawn où ? trouve papa attends là ils m'ont ramené où ? mais 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 enfin je dois faire quoi là ? parce que les je suis allé c'est quoi ? c'est je suis allé vers les pleurs là mon nouvel objectif c'est de retrouver le papa je sais pas ce que je dois faire je pense que je vais en mode bas les couilles est-ce qu'il est là ? je crois que vu que je cours pas il est pas là donc ça ça va tomber j'allume ça on se cache et est-ce qu'il arrive ? oh non mais s'il s'embranle moi je fais comment ? c'est un truc qui est chiant ça aussi il est jamais au même endroit ah ouais mais c'est un peu tard et là pourquoi il était à droite tout à l'heure il était à gauche on va attendre qu'il parte imagine que si je fais pas de bruit il va pas regarder derrière lui bon alors donc en fait c'est vraiment dans le scénario si ça a pété les plombs encore alors que je venais à peine de les réactiver alors je suis où là ? je suis en salle de stockage donc on fait gauche bas gauche ah mais non bah oui mais je suis con la salle des fêtes elle est lock donc faut que j'aille ou faut que j'aille dans la cuisine ? je suis jamais allé dans la cuisine je sais pas si j'ai essayé d'aller dans la cuisine j'ai pas fait la salle d'arcade non plus j'y suis pas allé je crois je suis allé direct en bas tout à l'heure parce qu'on sait que la salle des sécurités j'ai pas accès je peux re-checker après non j'ai pas accès on va tenter d'aller à gauche après j'imagine qu'il va être là sinon c'est pas rigolo alors que les portes sont fermées non la porte est verrouillée donc là donc là c'est récemment on a notre personnage il a vu qu'à gauche à droite il pouvait pas y aller en bas non plus en réalité maintenant il peut aller en bas où viennent ces pleurs donc maintenant c'est trouve l'enfant ok les pleurs viennent de la droite donc en fait fallait que j'aille dans la cuisine tout à l'heure ah ouais c'est ça quoi bah qu'est-ce qu'il se passe je dois faire quoi je peux pas jouer sac déjeuner ah et du coup la bouffe elle le ramène ok est-ce que cette chose a un estomac comment mon déjeuner sentite-t-elle aussi bon sentite-t-elle si loin il y a certainement un enfant d'un cuisine mais je ne peux pas les atteindre tant que je n'ai pas ramené cette chose dans son nid étrange s'il veut de la nourriture je peux peut-être lui procurer une part de pizza de Jeff oh ça tombe bien regarde ce qu'il y a là parle à Jeff ah merde oh putain tu te fous de ma gueule je dois revenir chez Jeff attends ça me ramène où ça déjà attends je suis au bon endroit là ou pas sous-sol ah oui mais c'est Locke ici ah oui donc en fait tout à l'heure j'ai juste été trop long c'est pour ça que les plombs ont sauté bah en vrai je vais courir je vais voir Jeff non attends je suis censé aller où là là je vais en haut après full gauche ah merde putain c'est pas là ah putain je crois que c'est lui ah putain bon au pire on court on sait où aller enfin je crois ouais au pire il me ouais au pire je crois il peut pas couper ah mais putain je pouvais juste passer par en bas là là je crois je peux aller en bas non jure il va regarder mais il a aucune raison ah ok on va attendre un petit peu on est en mode facile je rappelle y'a pas de raison viens de me chercher je pense que si tu marches tout le temps en vrai tu devrais être tranquille et encore je crève tellement alors que je suis en mode facile encore une fois c'est fou ça hé il pourrait lock le pit quand même par là Jeff d'accord bon c'est bien là j'avance bon j'avais dit que je speedrunnerais le jeu peut-être pour choper la toute première fin du jeu mais c'est tout quoi bon ici on est tranquille ouais c'est confirmé quand on est dans le présent on est tranquille ah bonjour Jeff hé Jeff est-ce que tu as de la part de pizza supplémentaire à me donner ? désolé les gars si tu sais que le temps aurait été dur récemment si tu veux quelque chose tu dois l'acheter oh euh d'accord je trouve un moyen de créer une distraction que puis-je faire maintenant je ne peux rien acheter si seulement je pouvais emprunter une part de la cuisine emprunter une part de la cuisine elle est où la cuisine on est d'accord je suis tranquille là la porte est verrouillée la cuisine une part de la cuisine comment on y va bon on est d'accord qu'on est tranquille là je peux faire ce que je veux et il y a quoi dans cette salle là là où il y avait ah c'est une salle qui est condamnée maintenant bon j'imagine dans le présent on est tranquille quand on est dans la pizzeria c'est un peu con en soi bon qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que là il y a rien ah là il y avait l'ancien disjoncteur du coup là maintenant qu'on a la clé on peut aller à droite alors qu'est-ce qu'on a ici est-ce qu'on peut pas entrer par là aucune raison d'utiliser les conduits d'aération je pense que moi bro il faut utiliser les conduits d'aération justement je pense qu'il faut les utiliser ah oui c'est ce qui me semble là il y a bien un coffre pour se cacher normalement alors attends juste avant de spammer mes piles j'en ai combien un piège à rat on en me dit pas que c'est ça notre notre distraction ça va être un piège à rat bon alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de particulier trouve un moyen de créer une distraction ah il y a encore la vie moi qui croyais que c'était une aile elle comme l'ivale bien sûr ok ouais donc c'est confirmé c'est bien quand on court et qu'on va dans des portes que ça nous permet d'ouvrir direct les portes euh j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a ici on a pas accès à tout là j'imagine on va pouvoir y aller alors créer une distraction qu'est-ce qu'on peut faire on peut allumer un objet peut-être pour faire du bruit est-ce qu'il faudrait pas aller voir le client il y a que le client là avec qui je peux faire quelque chose je pense ah ouais non il a toujours pas sa pizza attends il a dit quoi ouais attends ouais ça prend une éternité pour avoir un pizza et cet endroit est tellement dégoûtant je parais qu'il grouille de rats ah des rares et vu qu'on a eu la cage de rats un piège à rares non mais attends mais c'est le bordel donc là je vais devoir retourner attends pour aller dans la cuisine dans le passé il est en mode il me faudrait une part à pizza de la cuisine de Jeff dans le présent mais on ne peut pas aller dans la cuisine du présent et pour ça il faut faire une distraction à Jeff pour ça on a trouvé un piège à rats et du coup si j'ai bien compris il faut retourner dans le passé choper un rat du passé pour le ramener dans le futur enfin dans le présent et après comme ça on a enfin notre distraction pour Jeff et là on va pouvoir choper une pizza là-bas et après on va pouvoir retourner dans le passé pour faire une distraction à Chica et après on pourra aller dans la et après seulement on pourra aller dans la cuisine non mais c'est trop le bordel il faut vraiment que je fasse ça un étrange poulet me poursuit je dois courir j'entends d'autres pleurs l'enfant que j'ai sauvé a dit que c'était sûrement son ami peut-être que lui il ne peut pas se cacher ensemble s'ils sont tous les deux bloqués ici je ne m'attendais pas à ce que ce poulet me vole mon déjeuner mais s'il veut d'anouenture je pense que je peux obtenir une part chez Jeff pour l'éloigner de la cuisine si Jeff refuse de me donner une part gratuite alors je devrais me servir moi-même je dois trouver un moyen de l'éloigner de la porte non mais c'est pas possible que je dois faire ça je dois trouver un moyen de distraire Jeff comment je peux le distraire il n'y a rien à activer non mais ça ne peut pas être les souris il ne faut pas que je retourne dans le passé encore juste pour ça 100% c'est ça j'espère qu'il y a des souris ici au moins je ne peux plus courir là par exemple s'il vous plaît dites-moi qu'il y a une souris ici au moins c'est bien on a des piles t'es sérieux il n'y a pas des piles mais non mais c'est débile il faut vraiment que je retourne dans le passé juste pour ça là je ne le fais pas parce que je trouve ça bizarre que ce soit vraiment ça à faire mais je trouve ça connu bon c'est clairement une histoire de rats mais pas le bon objet moi je veux faire des mini-jeux putain mais j'ai aucun souvenir est-ce qu'on a vu des rats dans le présent je ne crois pas je n'ai pas souvenir de rats il y a quoi ici j'y suis déjà allé là j'y suis jamais allé putain mais seulement on pouvait prendre des conduits ce serait bien merde là on ne peut pas y aller la porte est verrouillée ah ok employer zone is c'est la cuisine bah ouais je pense que là il faut que je retourne dans le passé j'ai pas le choix attends ah oui j'ai vraiment tous les logs non parce que là il me dit je n'ai pas le bon objet pour ce placard mais on s'en fout je pense qu'il faut que je retourne dans le passé je pense que j'ai chopé une save je pense qu'à chaque fois que ton objectif il change c'est que tu as chopé une save ouais mais là là de doit de regarder sur internet parce que moi si je dois me taper des screamers en boucle avoir mon coeur qui bat et être stressé de fou mais bon il y a que dans le passé pour moi qu'on a vu des des souris bon on verra bien je pense que j'ai chopé une save dans tous les cas si j'ai pas chopé de save je vais être énervé honnêtement alors est-ce que là le fait d'avoir fait ça ça a fait beaucoup de bruit j'aurais pas étonné que oui bon allez au cas où oh il a pas l'air d'être là ah si bon où est-ce qu'on a vu des rats je sais même pas où est-ce que j'ai vu des rats pour la dernière fois dans le sous-sol je crois pas qu'il y en avait le hall des fêtes peut-être mais je me souviens pas ouais coin repas peut-être ah et vu qu'il a entendu du bruit à droite il va à droite ok on verra bien si c'est ici qu'il y a une souris on entend un bruit à ma gauche ça se trouve Foxy est réveillé non 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 il est pas réveillé là on est d'accord je peux pas y aller bon écoute on verra bien alors on est où déjà le cage donc là je peux aller en bas est-ce que Chikia va me réattaquer ah la voilà la pute je suis pas sûr comment merde non mais bute moi ça sert à rien putain mais pourquoi comment j'étais changé ah pardon comment j'étais censé choper ça non mais n'empêche on est d'accord mais c'est d'une débilité de retourner vraiment hein pour régler un problème dans le passé je vais dans le présent pour régler le problème du présent pour régler dans le passé je dois revenir dans le passé c'est con c'est vraiment con bon j'espère qu'ils m'ont save c'est vraiment je vais être énervé ouais merci est-ce que je l'ai déjà la cage à souris non ils m'ont pas save ça trouver un moyen de distraction il était où le piège à souris je sais même pas où je l'ai trouvé attends mais je l'ai pas là on est d'accord un piège à souris ah ça va ok je me demande ce que ça veut dire pit je ne sais même pas bon honnêtement je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais m'arrêter évidemment je fais un sub 3h de ça comme d'habitude mais bon mais comment ça se fait que notre papa le lapeng et nous même puissons pouvons enfin puissons pouvons comment ça se fait que nous puissions comment bon bref comment ça se fait que nous on puisse ouais donc c'est bien puissons comment ça se fait qu'on puisse nous aller là dedans et pas les autres enfants alors qu'ils y étaient tu vois est-ce que si Jeffy va il pourra y aller aussi je ne sais pas bon j'imagine ça va être exactement comme avant il fera nuit noire bon alors est-ce que le lapeng il met du temps ou là c'est comme tout à l'heure et du coup là il va aller à droite donc moi je dois aller donc moi je dois aller où là pour gagner du temps je dois prendre la prochaine porte et pas la Employers Only là il vient d'où il vient de la gauche il vient d'en haut ah ok il était à gauche là vu qu'il a entendu du bruit à droite il va à droite bon ça va a priori il est toujours au même endroit donc Employers Only bon on est d'accord que je ne peux pas aller là-dedans ça serait con putain il fallait que je le place plus haut bon allez vite moi attends je peux peut-être me cacher ouais je l'ai entendu je l'entends je l'entends après c'est peut-être en retournant dans la salle que le rat il va respawn je ne sais pas mais là je pense que c'est mort et il faut que je refasse il faut que je refasse mon coup je pense que là c'est mort bon on est d'accord il n'a aucune raison de regarder en dessous vu qu'il ne sait même pas que je suis là ça va bien s'il retournait à droite non non vraiment mec si il regardait ça aurait été une honte ah Opluizenly il peut y aller putain et lui il peut y aller et pas moi bon du coup le piège là c'est qu'il risque de me voir je pense au pire on foncera dans la pite ok bon attends j'ai envie de voir ce qui se passe si j'y vais j'entends quelqu'un mais la porte ne bouge pas euh ouais mais j'ai perdu mon piège à rat il est plus là bon je pense qu'il faut que je crève je pense qu'il faut que je restarte ou peut-être que je retourne dans la pite et on verra imagine il m'attend là-dedans ce petit enfoiré moment de vérité oh quand même oh arrête de tomber grand enfant qu'est-ce qu'il y a je crois que j'ai eu un succès j'aurais dû avoir j'ai eu un succès en jeu mais je l'ai pas eu sur Steam je crois il y a une pile en dessous ah mais ils m'ont pas rendu mon piège à souris je vous fasse quoi alors je pense que c'est ça que je dois faire mais je pense que je vais regarder sur internet là je vais regarder sur internet parce que ça commence à me gonfler oh bon FNAF into the pit qui a fait un let's play je crois que Farod il en a je crois que Farod y a joué fnaf trapped in the pit oh jumpscares mais attends c'est des vrais jumpscares ah mais non c'est un jeu game jolt mais pourquoi j'ai pas Farod là c'est parce que j'ai oh c'est parce que j'ai écrit fkrod j'ai pas écrit FNAF j'ai écrit fk putain attends il a fini le jeu attends il a fait 1h40 et 2h20 de stream mais sérieusement il a fini le jeu aussi rapidement mais attends mais j'en suis à où dans le jeu mais si ça se trouve je suis vraiment très très lent trouve quelque chose pour sortir l'enfant là il est dans la classe trouve l'enfant cours un rat ok mais mec t'es sérieux en 2h30 de jeu presque j'ai fait l'équivalent de 1h10 pour Farod je suis deux fois plus lent que lui ah ouais lui il court il en a rien à foutre moi ce qui m'intéresse c'est c'est comment il a fait pour choper son rat ah et là il a plus à aller dans la cuisine ah non attends Chica là qui le poursuit mais attends il a fait tomber son déjeuner ah il l'avait encore à ce moment là ok donc là à 1h20 de jeu je suis là où Farod est donc là il est en mode trouve un moyen de distraction ah et en fait faut juste poser la truc et revenir pour que le rat te chope attends je suis où là je suis dans le présent ou je suis dans le passé non là je suis dans le présent donc en fait non je crois que ça a juste bugué que la cage à rat a 10 spawn donc j'ai juste pas eu de chance en fait mais du coup c'est bien ça c'est ça qu'il fallait faire bon là le problème c'est que je sais pas où il est quoi avant je savais mais là je ne sais plus bon je pars du principe que ça va encore se couper bon au pire on saura pour après ah mais du coup j'ai compris pour le rat parce qu'au niveau du dialogue je vais le montrer je ne suis pas sûr comment mais je crois qu'un rat de compagnie serait utile content d'avoir trouvé ce piège mais je ne pense pas qu'il sortira tant que je serai là en fait faut sortir de la salle et y revenir alors c'est la deuxième porte bon j'imagine que notre pote il sera là attends on va se cacher au cas où non il n'est pas là je ne sais pas où il est alors le rat est-ce qu'il est là le rat ou est-ce qu'on va voir le lapeng super scott ça c'est un gros rat ah super et là il va être à droite sinon c'est pas rigolo il va être devant nous j'imagine même pas donc là on peut faire le chemin tranquillement et là il va être là même pas bon écoute s'il n'est pas là cassos bon bah cool non bah je crois que c'était buggé parce qu'avant ma cage elle avait disparu elle n'était plus là et bah nickel putain mais moi qui pensais finir en deux streams mais du coup bah ouais parce que le premier stream de Farod il a duré 1h40 le deuxième 2h20 donc sachant que là en 2h20 je suis à 1h20 de son gameplay à lui ça veut dire que je suis vraiment vraiment en retard je pense que j'aurais besoin de 3 streams pour finir le jeu bon alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a le rat alors moi je suis content tu vois je sais ce qu'il faut faire j'ai pas besoin d'internet mais là c'était juste pour voir si j'étais bien censé faire ça bon rat piégé cela devrait suffire à distraire Jeff ah oui mais voilà c'était bien une fille ça un rat un rat un nouveau rat en ville tu es au mauvais endroit attend un nouveau rat en ville tu es au mauvais endroit mon pote la cuisine devrait être libre attend je dois juste y rentrer prendre une pizza il n'a pas le temps de dire parce qu'il faut aller vite oh putain c'est pas le bon endroit après j'imagine qu'on a largement le temps oh des pizzas vegan sale tête vegan rébucher 5 fois ah bon est-ce qu'on a une sorte de game over si on se fait choper là c'est un grand congélateur 100% où on trouvera oh bon attends je ne veux pas être enfermé à l'intérieur bah évidemment on sait ce qu'il va se passer tout à l'heure alors est-ce qu'il est en train de galérer avec son rat encore bon il a bien du mal fais sortir l'oiseau ah bah oui non mais j'imagine que c'est ça tous les checkpoints c'est quand t'as des objectifs à chaque fois que t'as un nouvel objectif bon vous les voyez pas parce que c'est ma caméra qui est en haut à droite mais bon bon allez je pense que je vais m'arrêter au prochain objectif bon j'aimerais bien tester la théorie dès qu'on a un objectif de fait est-ce que la bon attends je reprédis le truc comme quoi ça va s'éteindre bon ça a l'air d'aller ah j'ai cru entendre du bruit à ma gauche il a pas l'air d'être là pour l'instant donc là on fait quoi je suis censé faire quoi là du coup est-ce qu'il faut que je passe par en haut non c'est con bon au pire normalement j'ai une save au pire au pire donc là on fait E on va d'abord attirer ce truc dehors mais du coup je fais quoi je pose la part de pizza bon attends je vais regarder sur le stream de Farod pour voir où est-ce qu'il a posé la part de pizza ouais il y a bien une save derrière ah ok il le pose dans le nid de Chica oui en vrai c'est vrai que j'aurais pu y penser hop et là je me cache ok Chica qui fait ce bruit là après ça serait intéressant de voir le screamer de Chica enfin le jump scare jump scare alors j'imagine il faut que j'attende qu'elle ait elle ait fini voilà dès qu'elle fait son truc moi j'y vais bon j'imagine que je peux me permettre de ne pas courir alors qu'est-ce qu'il y a derrière bon j'imagine l'enfant il est là-dedans non mais qu'est-ce que je veux faire il est dans le placard ah mais putain mais il est vraiment là lui oh c'est parti bon attends pour l'instant allons vers la sortie ah mais tu vas te faire buter connard à courir oh de l'argent ah mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'entrée est-ce qu'on est Keblo non mais j'imagine qu'on verra notre pote évidemment mais j'imagine si Farod s'arrêtait c'est qu'après il y avait le jour 3 bon est-ce qu'on ne prendrait pas de risque ah ah putain il était pas loin est-ce que je viens pas de me baiser ah non il était bien à gauche ok j'ai bien fait ah mais là il va me voir non ah je peux pas sortir je crois il me propose pas de sortir ah ok on va attendre qu'il parte alors je pense pas que Chica va nous embêter on verra bien prends toi à l'entrée bonjour mais attends mais tu t'es pas fait choper tu ne viens pas non je cherche mon papa il porte une cheveuse bœuf et les cheveux bras est-ce que tu l'as vu non as-tu vu Chip nous étions dans la salle d'arcade quand le cour a sauté non je l'ai pas vu est-ce que tu penses qu'il est non jure non je non ah quand même merci bon bon je me permets de pas trop courir quoi putain je suis censé faire quoi attends la map est-ce qu'ils peuvent nous voir d'ici oh non écrasent les araignées ah mais je suis en zqsd aïe 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 ouais donc Chica aussi pouvait nous choper du coup mais est-ce qu'il les contrôle j'imagine il les contrôle quand même ou c'est juste les fameux protocoles donc là qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y avait une autre ah putain ah non il y avait une autre vent j'ai pris la plus éloignée ouais j'étais un peu con sur ça ouais mais je me souvenais de la salle de gauche pas salle de droite ouais bon on va attendre il va où attends il va ouvrir il va où oh putain oxy sur among us ptda bah attends qu'est-ce que je pourrais faire parce que si je vais dans le sous-sol je crois que je suis KBO je pourrais pas aller à gauche ah bah non vu que c'est la même clé je pourrais peut-être passer ah mais non parce que le sous-sol en bas à droite il était bloqué par des objets on va attendre qu'il se barre après vu qu'on a un nouvel objectif j'imagine qu'on a eu une save par contre là le coup de la barre espace pour se sauver j'ai pas compris est-ce que j'aurais vraiment j'aurais pu crever là ou est-ce que j'étais obligé de survivre bon je crois que j'ai entendu la porte euh du coup on va essayer d'aller à droite c'est Naboo mais là du coup j'ai entendu quelle porte bon pire on va en bas je pense que Chica nous rattrape par contre ah ouais on court putain les enculés je peux y aller quand même c'est bon c'est bon ou pas putain c'est horrible oh c'est vraiment tombé au mauvais moment mec c'est vraiment pas passé loin pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le trouver où est-ce que je n'ai pas encore cherché dans le congélateur rentre chez toi d'accord je vais le faire maintenant ah mais c'est sûr il y a un moment ah bah jour 3 écoutez je pense que je vais m'arrêter là putain il est même pas minuit j'en ai à peine dormi pourquoi ne puis-je pas à trouver maman et là il me fait juste peur oh qu'est-ce qu'il veut maintenant et on peut mourir dans le présent j'ai l'impression qu'il nous laisse tranquille enfin bref j'imagine que j'ai une save là j'imagine que Farod il s'est arrêté maintenant ah non il va à l'école voilà il parle après je crois qu'il va à l'école alors quels sons sont ressentis parce que logique oula mais même c'est trop bizarre c'est bizarre de ouf vous voulez avoir l'info tout de suite alors laissez-moi deux secondes oui ça s'ouvre ah bah je vais le placer le faire en deux streams et je me renseigne à une fois le prochain c'est vraiment pardon il faut vraiment que je le sache à l'avance pour pas le planifier vendredi alors attends fnaf into the pit je vais regarder où est-ce qu'on en est sur un walkthrough enfin je regarde Farod mais en vrai faut regarder un walkthrough après les walkthrough ils sont enfin je sais pas alors combien de temps non une heure trois heures là je vois là je vois deux heures mais bon j'y crois pas trop une heure quarante-six non mais c'est pas possible deux heures dix-huit il y a combien ? il y a sept endings putain bon ça m'a ça m'a spoil Jeff Dyes mais bon ça m'étonne pas trop donc il y a sept fins du coup il y a des boss ah c'est ah Chica était considéré comme un boss a priori ok et bah écoutez quitté vers l'écran titre quitté la partie confirmer ah oui quitté tu peux la faire vas-y ah merde ah là là il me demandait ah pardon je regardais plus Discord je regarde attends je regardais plus Discord mais tu peux tu pouvais pas le faire ah y misère misère et bah écoutez oh putain c'est dur c'est difficile ah mais attends mais du coup je suis malin moi j'ai regardé Walkthrough mais j'ai même pas vu où j'en étais réellement histoire de voir quand même alors si on regarde ouais je pense que de regarder un de regarder un un let's play c'est le mieux donc le mec sur son let's play de 3h au bout d'une heure et quart il a appelé sa mère ah oui donc non en fait je suis bien avancé dans le jeu j'ai l'impression attends je regarde j'ai l'impression que je suis vraiment à la moitié ah oui parce que là il a sauvé il a sauvé Mike ou Jeff je sais plus comment il s'appelle donc là sur le gameplay du mec il est à 1h38 donc je suis vraiment beaucoup plus lent que la normale mais ça ne m'étonne pas souvent je suis plus rapide que les walkthrough mais bon là c'est vraiment un jeu très particulier pour le coup et c'est pour ça que je suis vraiment plus lent que la moyenne parce que si on regarde un how long to beat je suis à combien de temps là 5 knots at freddy alors est-ce qu'ils vont nous mettre into the pit non peut-être en décrivant fnaf je vais l'avoir si j'écris juste into the pit 4h ok donc moi j'imagine que je vais en avoir pour à peu près 5h donc en principe oui je devrais finir la semaine prochaine en tout cas je ferai en sorte que ce soit le cas et alors speedrun ça ça m'intéresse les speedrun moi ça m'intéresse s'il y a un speedrun pour la première fin du jeu là que j'ai eu à moi avec plaisir si y a dad ending oh oui yes un speedrun oh bah je le ferai celui-là celui-là je pense que je le ferai il est très très simple ça fait longtemps que j'ai fait du speedrun moi j'ai envie d'en refaire un peu ouais ça m'étonne pas et là je vois qu'il y a il y a que 5 fins ah mais doit y avoir une histoire de bah je l'ai vu avant good bad ending et après il y a 5 fins alternatives j'ai l'impression ok 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 1 star 2 star 3 stars si y a dad et what am I bon j'imagine que ça doit être une fin ou c'est nous-mêmes qui nous faisons contrôler ou un truc comme ça je ne sais pas et au niveau des success teams je suis comment comment je suis au niveau des success teams il est où le jeu alors FNAF into the pit parce que j'ai eu beaucoup de success teams quand même 7 sur 38 je ne ferai jamais le 100% parce que j'ai trop peur de le faire et bonsoir Arthur d'ailleurs et puis c'est dommage tu arrives un peu tard parce que je m'arrête là pour FNAF à la limite je vais peut-être continuer de stream vu qu'il est que minuit mais bon vraie question comment vas-tu et wow c'est la première fois que je vais finir un jeu d'horreur sur Twitch mais je suis tellement effrayé j'ai tellement peur c'est un scandale vraiment j'ai je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un best-of je pense que j'irai très très vite en tout cas pour le best-of dans le sens où j'ai énormément de trucs à côté vu qu'il y a plein de moments où je ne parle pas parce que j'ai peur il y a des moments où je parle juste pour me rassurer pour être moins dans la surprise quand il se passe quelque chose non je ne sais pas si je ferai un best-of de ça on verra comment ça se passe à la fin du jeu si ça vaut le coup mais ouais par contre le speedrun du Syada d'Ending chaud de le faire en vrai chaud 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 surtout que c'est quasi impossible d'avoir un game over c'est juste du spam de dialogue donc je pense que je pense que la fin que je veux faire le speedrun que je veux faire je pense qu'il va être assez simple c'est le retour des speedruns fnaf parce que truc tout con d'ailleurs excuse moi ça va très bien merci mais oui truc tout con je n'ai jamais fini security breach parce que le jeu était bugué quand j'y ai joué j'avais des gros problèmes de luminosité et j'étais softlock en plus j'étais softlock dans une zone à cause de la luminosité de l'aller au petit je ne sais pas pourquoi mais le jeu il lagait de fou et je n'étais pas libre de mes mouvements et en plus je me faisais buter au bout de 5 secondes après une sauvegarde donc j'étais softlock on a arrêté là à ce moment là avec mon petit cousin et après j'ai joué à fnaf 1 plusieurs fois dans ma vie je crois j'y ai joué j'y ai joué une fois avec mon petit cousin il y a longtemps la vidéo elle est sur youtube d'ailleurs l'autre fois où j'ai joué à fnaf j'en ai tapé ma tour parce que j'avais trop ça m'a surpris vraiment le premier jumpscare à la limite on va regarder ça parce que je trouve ça rigolo je crois que c'est une vidéo qui fait à peine 2 minutes du coup c'était un peu une vidéo bonus et après la troisième fois que j'ai joué à fnaf 1 ce que j'ai fait c'est que j'ai juste utilisé les raccourcis pour skip la nuit une enfin pour skip chaque nuit j'ai fini le jeu comme ça j'étais en mode est-ce qu'il n'y a pas moyen de speedrun de cette façon et après j'étais en mode mais attends il y a peut-être des vrais speedrun dans le jeu et j'ai vu qu'il y avait le 10% où le but c'était de crever le plus vite possible j'en ai fait une vidéo YouTube qui n'a pas trop bien marché parce que la miniature les miniatures que je faisais on va dire à mon c'était les à ma post comment sur YouTube on va dire j'ai eu chaque moment on va dire j'ai eu mon arc Minecraft et après j'ai la enfin j'ai la saga Minecraft et après il y a la saga post Minecraft où j'ai fait du manga j'ai fait du Pokémon Unite mais c'était des vidéos sans montage et à un moment de temps en temps je faisais des vidéos avec montage et le speedrun de Fnaf en fait partie et voilà le but c'était juste de crever le plus vite possible et en vrai j'ai fait 3-4 streams quand même dessus enfin bref pour YouTube je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup et ça me fait des vautes des longues pour rien en vrai je suis un peu deck parce que j'ai noté aucun moment pour des clips mais je pense que si je fais le montage de cette vidéo évidemment j'en aurai donc écoutez si ça vous a plu sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment et à liker la VOD mais surtout à me rejoindre sur la chaîne TouchLivalTV et écoutez on se dit bien évidemment à la prochaine pour la prochaine VOD qui sortira normalement pour vous dans une dizaine de jours je crois je sais pas enfin bref à la prochaine je sais pas